Bonjour à tous les astrophiles, astroamateurs et même les pros qui veulent bien me faire le plaisir d'écouter mes petites interprétations astrologiques. Comme vous le savez, pour la pleine lune, je recommande simplement de méditer pendant les 3 jours de la pleine lune, donc pendant le week-end finalement, du 17-18, puis le 19 et le 20, ça fait plus que 3 jours, excusez-moi, mais c'est parce que c'est un aspect assez puissant qui a lieu, et pendant cette pleine lune, je recommande vraiment de prendre de temps, 2-3 fois dans la journée, d'aller s'asseoir sur son coussin, et d'examiner ce qui se passe, plutôt que de se laisser emporter par une activité cérébrale excessivement inquiète ou désordonnée, et de la sorte de faire des bêtises ou de penser mal, ce qui peut être pire quelquefois. Donc voilà, ça c'est ma recommandation à chaque pleine lune, méditez beaucoup, puisque quand la lune s'oppose au soleil, c'est le moment où la conscience du mental, donc la lune, mens, mens, qui donne le mot moi, qui donne le mot menstruation, la lune quoi, et le mot mental ont les mêmes racines, et donc le mental lunaire, on va dire, se retrouve en face du soleil de la conscience, du centre de l'être, et cette opposition, c'est-à-dire la terre est exactement entre les deux, crée un équilibre en fait, entre ces deux fonctions, et c'est le meilleur moment où l'être, qui est la plupart du temps inconscient chez la plupart d'entre nous, peut émerger à la conscience grâce au fait que le mental est éclairé, on va dire, par le soleil, comme ça, pleinement éclairé, et donc c'est intéressant pour avoir, grâce à des méditations, en méditant on augmente encore cet effet d'éclairage, puisqu'on se permet d'être solarisé par cette lumière lunaire, tout simplement en se mettant en position lunaire, c'est-à-dire en position de ne rien faire, de simplement être là, dans l'ici, maintenant, dans le pouvoir du maintenant, comme dit Cartole, le pouvoir du moment présent, ça a été traduit, mais ça veut dire le pouvoir du maintenant. Donc moins on se projette dans l'avenir, moins on ressasse le passé, ce qu'on fait tout le temps, 90% des cas, plus l'être peut pénétrer à flots plus importants à l'intérieur de nous, et en nous éclairant, nous amener tout ce dont on a besoin pour évoluer, nous réorienter aux besoins si on est en train de faire fausse route. Donc ça c'est très important de ne pas louper ces pleines lunes, et si vous le pouvez, dans votre petit coin, de l'Auser, je ne sais pas où, n'importe où vous soyez, vous écoutez, vous pouvez même organiser des petites réunions pour la pleine lune de méditation à plusieurs, puisque l'autre moyen de multiplier les énergies positives de la pleine lune, c'est aussi de faire cette méditation, mais à plusieurs, puisque dès qu'on est deux, c'est multiplié par quatre, si on est trois, c'est multiplié par neuf, c'est presque au carré du nombre de personnes que l'on est, la puissance méditative ne s'additionne pas au nombre de personnes, mais se multiplie, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Donc ça c'était mes rappels, je vous avais dit que pour les pleines lunes, je ne ferais pas d'interprétation mondiale, et que je ferais plutôt une leçon d'astrologie pour bien comprendre où on en est de notre évolution, et qu'est-ce qu'on a à faire en particulier, parce que c'est ça qui me semble le plus important maintenant, au niveau du collectif humain. Je vais faire l'inverse que j'avais prévu, parce que cette pleine lune est tellement forte, que je vais faire deux petits enregistrements. Le premier va concerner effectivement cette pleine lune, donc je commence tout de suite, ce n'était pas prévu que je fasse ça, puisque vous aviez déjà l'interprétation de la nouvelle lune, de la dernière fois, mais c'est très important de voir que cette pleine lune du 19 août, qui a lieu à 20h27 ou 26 du soir, donc commencez une méditation vers 20h par là, puis poursuivez là jusqu'à 21h, vous aurez comme ça une... Voilà, si vous voulez, sinon vous pouvez le faire au coucher du soleil, parce que c'est au coucher du soleil, vous avez la pleine lune qui se lève, donc c'est intéressant de voir l'endroit où vous êtes, à quelle heure se couche le soleil, voilà, ça doit être un tout petit peu plus tard. Donc faites votre méditation à ce moment-là, c'est idéal, ou alors au zénith ou au nadir, c'est-à-dire vers 14h ou vers 2h du matin. Là aussi c'est intéressant, mais là comme elle a lieu à 20h26, le plus intéressant c'est vraiment le coucher du soleil. Alors voilà, de manière à faire venir des énergies positives, parce qu'on sait que le coucher du soleil contient un certain nombre d'énergies plus ou moins négatives, c'est-à-dire qu'on est fatigué de la journée, on a moins d'énergie rayonnante, et au moment où le soleil meurt, en fait sous l'horizon, il est courant qu'il y ait une forme de dispersion mentale, d'énergie plus négative pour l'évolution on va dire. Donc c'est intéressant de méditer à ce moment-là, pour justement méditer, ou bien faire des bhajans, c'est-à-dire des chants bhakti-yoga, quelque chose qui élève le cœur vers une forme d'extase harmonique, musicale, vers le divin, c'est bien aussi un chant d'un mantra, soit le Aum en continu, soit le Aum Namah Shevaya, comme disaient les hindous aussi, la Aum Anipani Aum, enfin chez les Tibétains, il y a plein de mantras qui permettent d'harmoniser. Donc juste pour, une fois n'est pas coutume, pour faire un résumé de ce qui se passe pour cette plénule, c'est une plénule très importante, il y en a qui me disent, je le dis souvent, oui mais nous vivons des temps qui sont plus ou moins, vous avez commencé à le remarquer, qui sont effectivement très importants, on est en pleine cassure d'utilisation pour rentrer dans une autre, ça se fait très difficilement, de par l'accrochage, en particulier des politiciens, à des systèmes complètement dépassés, éculés, et plus s'y accrochent, plus les imposent à la collectivité, à tous, plus ces systèmes deviennent négatifs, deviennent dangereux pour tous, et peuvent mener tout le monde à la catastrophe. En même temps, sortir d'un système installé pour installer à nouveau, ce n'est pas si évident que ça, et on comprend qu'il ne soit pas chaud pour le faire, parce qu'ils se sentent responsables, comme des bons parents, des petits enfants citoyens que nous sommes, et ils n'ont pas envie de nous donner les rênes du pouvoir, parce qu'ils y tiennent absolument. Donc, cet ensemble de facteurs fait que, voilà, ils s'accrochent comme des berniques rochers, comme on dit en Bretagne, ils s'accrochent au pouvoir comme des berniques rochers, et que donc, parce qu'ils ont l'impression, ce n'est pas uniquement par esprit cynique ou sarcastique, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont les meilleurs, pour tenir ce rôle, ils se sont raconté ça, vous connaissez l'histoire, quand il arrive un malheur sur la faute des autres, quand il arrive quelque chose de bien, c'est grâce à moi, disons que si on peut, en étant au pouvoir, faire quelque chose de bien, quelquefois complètement par hasard d'ailleurs, sans le faire exprès, il est évident qu'une grande gloire jaillera sur moi, même si j'y suis pour rien, parce que j'étais au pouvoir à ce moment-là. Donc c'est un peu leur grand rêve, à tous les politiques, d'être celui qui va amener un grand bienfait au collectif, mais comme ils doivent auparavant faire tout leur possible pour être élus, ils doivent passer, avant de faire ce grand bien collectif, ils doivent passer par toutes les magouilles et corruptions possibles, pour pouvoir être élus, parce que sinon c'est presque impossible, si on est honnête, d'être élus. Donc ils se corrompent eux-mêmes très profondément, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ce qu'on a fait, on continue à le faire, c'est-à-dire que la corruption continue, ils sont incapables de sortir de là. Donc c'est ce que disait Gandhi, c'était, voilà, sois toi-même le changement que tu veux voir advenir dans le monde, et donc, ils sont eux-mêmes la merde de corruption qu'ils font advenir dans le monde, tout simplement, mais par simple erreur de conception du pourquoi ils sont en vie, tout simplement. Donc d'où l'importance du savoir pourquoi on est en vie, et d'où l'importance de la stratégie, encore une fois, qui est tellement mise de côté depuis une vingtaine d'années que ça en est triste, et c'est pour ça qu'on va vers une corruption de plus en plus profonde, parce que si, je rappelle que Mitterrand faisait appel à une astrologue, et que ça lui donnait par moments des décisions d'une plus grande sagesse, bien que lui aussi avait cette manie de s'accrocher au pouvoir, avec son cancer, mais pour des raisons où il a essayé de mettre en place certaines valeurs. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, je ne pense pas qu'ils aient un astrologue auprès d'eux, sinon il y aurait certaines conneries qui ne seraient pas faites, et d'une, et de deux, oui, c'est plutôt le dealer qui est à côté d'eux, pour leur permettre de tenir le coup dans leur travail sans fatigue. Donc comme toutes les personnes du showbiz, une espèce de poussée en avant, d'une énergie tout le temps conquérante, agressive, compétitive, qui doit triompher, un égo surpuissant, en fait, qui se met en valeur, en n'arrêtant pas d'agir, et de se croire investi d'un pouvoir supérieur. Voilà. Bon, quand c'est des Rolling Stones, c'est Mick Jagger, ça va, c'est que de la musique, quand c'est notre souverain micron premier, ça pose quand même problème, parce que les conséquences sont quand même, pas les mêmes. Alors, le fait que le monde actuellement a une crise extrêmement profonde, on rend beaucoup plutôt dépressif. Le fait que, dans l'astrologie, j'explique que ce passage est inévitable, depuis un certain temps, n'améliore pas les choses. Je vais juste dire, rappelez quel est le rôle de l'astrologie, ce n'est pas de dire, mon Dieu, il va arriver, c'est tel malheur ou tel malheur, bien qu'on puisse lire ça dans l'astrologie. Le but de l'astrologie, c'est de nous dire quel sens ça a pour l'humanité. Évidemment, on aimerait mieux que ça reste gratis, que tout soit beau, que tout soit super, que l'économie aille bien, qu'on ait un bon boulot, une bonne famille, une bonne situation, une belle maison, et qu'on soit tous heureux. Ça, c'est les films. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. On voit très bien qu'actuellement, il y a une crise très profonde, financière, enfin bon, c'est encore peut-être à venir justement pour après cette pleine lune, à part cette pleine lune, mais il y a quand même une crise globale qui n'est pas que économique, qui n'est pas que... C'est une crise, comme on dit certains, civilisationnelle, et cette crise, elle entraîne chez nous, qui sommes un peu les passagers du Titanic, on va dire ça comme ça, une angoisse qui est tout à fait compréhensible. Donc, le fait de se distraire, d'essayer d'éviter de se poser des questions sur comment va évoluer la vie, l'économie, la politique, parce que de toute façon, ça évolue de pire en pire, à chaque fois. Le fait de se distraire, d'aller voir ailleurs, de plus s'y intéresser, de laisser tomber, n'est absolument pas la bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le citoyen de l'ère du Verseau, que nous sommes tous, soyez un citoyen de l'ère du Verseau, a une nécessité impérieuse d'être au courant, informé de ce qui se passe, parce que contrairement à autrefois où il y avait les rois et les sujets, et c'était les rois qui décidaient, les sujets qui suivaient, les gouvernants veulent nous donner encore cette impression-là, qu'on serait encore dans l'ère des poissons, l'ère poissons vierges, où en fait, il y a des gouvernants bien inspirés, et puis les masses qui sont prises dans le filet du pêcheur, et puis qui sont nassés, qui sont massés, qui sont entraînés dans des grands mouvements collectifs, mais qui doivent suivre. Or, l'ère du Verseau, c'est une ère où l'individu a une très grande importance, c'est-à-dire où le pouvoir est redonné à des groupes, à des associations, à des ONG, petit à petit. Si vous regardez sur le long terme, sur les 60 dernières années, par exemple, vous avez très nettement cette information-là qui devient évidente. Si on regarde à court terme sur un ou deux ans, on peut être très déçu, parce qu'on est dans cette période de crise, mais si on regarde, je vous le dis, sur 60 ans, même sur un siècle, l'évolution est très très nette. Il y a eu une empowerment, comme disent les Américains, je ne sais plus comment on dit en français, ils ont trouvé un mot, je ne sais plus lequel, l'empuissançage, je ne sais plus le mot, enfin bref, empowerment, ça dit bien son nom, je ne sais pas si c'est traduisible tellement en français. Bref, il y a du pouvoir petit à petit qui grignotier, qui est pris par tous les groupes d'informations, l'Internet a mis en avant des personnalités assez fortes qui sont capables, quelquefois, de faire des enquêtes assez approfondies. Je ne parle pas de tous les influenceurs, il y en a plein qui sont là juste pour se montrer, pour faire un selfie perpétuel sur YouTube. Mais en dehors de ça, il y a une possibilité que certains êtres émergent émergent en tant qu'individus avec des idées particulières plus facilement. On a plein, même sans parler des éveillés, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, carrément, qui obtiennent la réalisation du soi plus facilement qu'autrefois. Il y a des philosophies qui apparaissent extrêmement plus complexes qu'autrefois. Edgar Morin nous parle de la nécessité de réfléchir de manière plus complexe parce que la situation est devenue très complexe. et autour de ces personnalités phares, on va dire, il apparaît des mouvements, des gens qui s'associent, qui se mettent en groupe et qui créent des forces de pression qui normalement ne font pas partie du pouvoir officiel mais exercent un pouvoir de plus en plus fort. C'est Siridion qui a écrit un bon bouquin là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est intéressant, qui raconte, je ne l'ai pas là, qui raconte en fait comment on peut se comporter un peu un manifeste de militants écologiques pour l'ère qui vient, qui est intéressant, qui montre ça aussi, que de manière certaine, il y a des pouvoirs qui émergent. Et ces pouvoirs, ils ne sont pas du tout négatifs, ils sont les violents, les plus pouvoirs politiques, politiciens, les politiciens, comme je dis des fois, sont de plus en plus lourds, de plus en plus orientés vers une forme de fascisme généralisé, on va dire, mais les pouvoirs qui apparaissent dans ce qu'on appelle, pour appeler la société civile, ou le pouvoir des citoyens, les pouvoirs citoyens, donc en général, sont de plus en plus forts et intéressants, bien qu'effectivement, actuellement, on traverse une crise. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce long terme, parce que rien n'est perdu, et c'est pour ça que je fais ces petites interprétations, ce n'est pas pour vous déprimer complètement, pour que vous ne restez plus qu'à vous tirer une balle dans la tête une fois que vous voyez les conneries qui sont faites à grande échelle dans la guidance, on va dire, dans la gouvernance de la planète en entier, ça, c'est indéniable que ça se voit, et il n'y a pas besoin de regarder l'astro pour ça, il suffit de regarder les infos, et si vous regardez en plus BFM TV ou CNews, alors là, vous allez tourner exactement du mauvais côté, c'est pour ça que j'essaye de faire un peu contrepoids avec mes petits bras, en essayant de vous dire, si vous le faites circuler, c'est vrai que ça peut vraiment faire contrepoids, sinon c'est minime sur l'internet, mais c'est pour dire, voilà, la dépression qui vient quand vous devenez plus conscient de ce qui se passe est normale, elle fait partie de la désillusion, des œillères qui tombent, en fait, on arrête d'être guidé comme un animal vers l'abattoir avec le sourire, on commence à comprendre que les œillères tombent, c'est-à-dire qu'on commence à voir un espace plus grand, on est plus focalisé sur son boulot, ce qu'on doit faire, on commence à voir plus largement, et en voyant plus largement, pourquoi on met des œillères à un cheval ? C'est pour pas qu'il ait peur des mouvements qu'il y a sur les côtés. C'était ce qu'on... Enfin, moi, c'est mon enfance, je fais partie encore de génération qui a vu la dernière livraison de charbon avec un cheval qui tirait une charrette pleine de charbon. C'est fou, quoi. Et donc, le cheval avait des œillères, quoi. J'avais demandé au monsieur, mais pourquoi vous mettez ça ? Ça lui fait mal ? Enfin, je ne savais pas, quoi. Non, non, ça lui fait pas mal, c'est juste que... Parce que... C'est quand on... Comme il y a des voitures qui vont assez vite sur les côtés. Regarde droit devant, comme ça, il n'a pas peur. Parce que s'il a peur, il va faire une embardée et puis c'est là que l'accident peut arriver. Voilà. Donc, on est tous équipés d'œillères par les médias, par les publicités, par la manière dont tout ce qu'on nous raconte pour pouvoir marcher droit et faire notre boulot, boulot maître dodo, pouvoir aller chercher l'argent qui va permettre de payer le loyer, de payer la voiture qui nous permet d'aller travailler. Voilà. cette espèce de petit circuit un peu de ligne droite successive, métro, boulot dodo, ce triangle infernal doit être maintenu pour qu'une civilisation marche bien. Celui qui enlève les œillères se rend compte qu'il est pris, se réveille en fait et se rend compte qu'il est pris dans un énorme piège, dans une matrice, on appelle ça, de pris le très bon film des frères à l'époque maintenant sœurs Wachowski et qui montre bien que ce cocon dans lequel on se croit en sécurité, ce cocon individuel est une erreur extraordinaire. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, quand les œillères tombent, la première vision c'est la peur. On a peur de ce qui se passe quand on commence à voir ce qu'il y a sur les côtés et on voit que c'est peut-être le plus important ce qui se passe sur les côtés, ce qu'on ne nous montre pas devant, en ligne droite, dirigé vers l'écran de la télé et c'est là que les choses les plus violentes ou les plus difficiles ont lieu et plus on voit ça, plus on voit de manière plus large, l'astrologie sert à voir plus large aussi, plus on comprend qu'après avoir dépassé la peur, qu'on a un tournant à effectuer, qu'on doit sortir de l'autoroute, qu'on doit bifurquer, qu'on doit se décider à agir autrement et la peur n'est pas la bonne considération à ce moment-là, c'est plutôt la conscience que tout ce qui se passe autour de moi, j'en fais partie et j'en suis responsable également. Responsable ne voulant pas dire coupable. Tant que vous confondez le mot responsable au mot coupable, vous avez besoin d'une bonne thérapie parce que ça veut dire que vous êtes encore dans les images parentales ou scolaires, vous n'en êtes pas sortis. mais se sentir responsable, ça veut dire se sentir adulte, ça veut dire se sentir libre, ça veut dire être capable d'affirmer très clairement en sa vie les triples concepts liberté, égalité, fraternité qui sont les vrais symboles de la France et non pas le bleu-blanc-rouge qui est simplement un drapeau. Comme on a totalement oublié de nous le dire pendant les Jeux Olympiques, n'est-ce pas ? Bon, donc juste rapidement pour repasser un peu ce qui s'est passé dans la semaine, j'ai très peu écouté la radio parce qu'il y avait des émissions très inintéressantes, par contre j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient intéressantes, en particulier les grandes traversées qui parcourent des vies. Il y en avait une qui était très intéressante du 5 au 9 août, c'était Alexandre Grotundic, ça je le recommande très très fortement à l'écoute. C'est quelqu'un qui était un génie des mathématiques et qui n'a pas été génie que des mathématiques, comme toute personne géniale avec un gros QI et surtout un gros QI qui savait s'en servir parce que ce n'est pas le tout d'avoir un gros QI, il faut pouvoir s'en servir. Il a su sortir du scientisme, il a été l'un des premiers à dénoncer le scientisme. C'est-à-dire l'erreur idéologique qui consiste à prendre la science comme une nouvelle religion, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'en aucun cas ce n'est une religion et puis si on en fait une religion, ça devient la plus dangereuse des religions. C'est-à-dire une qui peut nous mener à la catastrophe collective et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il a dit ça en les années 80, donc il était très en avance. Et ça vaut le coup. Il y a un livre qui s'appelle La Clé des songes qui explique un peu comment il s'est réveillé lui-même du cauchemar scientiste alors qu'il était dedans en étant un mathématicien mondialement reconnu et comment il a commencé à bifurquer vers la méditation, vers un processus de prise de conscience individuelle en comprenant qu'on n'est pas sur Terre simplement pour briller aux yeux des autres avec un pouvoir particulier, mais qu'on est plutôt sur Terre pour découvrir la relation fondamentale, fond d'âme, on a envie de dire, avec l'âme et que cette relation nous conduit beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé atteindre si on avait seulement suivi les ambitions du moi. C'est quelqu'un qui est à mettre au même niveau qu'à comparer avec les travaux de Gunther Anders sur l'écologie et sur la responsabilité que l'on a par rapport à la bombe atomique, Anna Arendt évidemment qui a été la compagne de Gunther Anders pendant un temps donc je vous mets une petite vidéo très intéressante qui fait beaucoup réfléchir par rapport à... puisque c'est elle qui a écrit les origines du totalitarisme et on est en plein dans ses origines il faut se méfier quand elles se rassemblent puisqu'elles ne peuvent aboutir à ce moment-là qu'au totalitarisme c'est intéressant de voir qu'elles sont toutes en train de se rassembler en ce moment. Sinon il y avait Ivan Illich aussi qui était un espèce de chrétien anarchiste que j'aime beaucoup les gens qui sont à la fois spirituels et libertaires parce que c'est souvent d'eux qu'ils viennent les interprétences on peut penser également du coup à Simone Vell qui est également très libertaire et qui a frôlé le christianisme mais qui s'est consenté d'être une philosophe christique ce que j'apprécie d'autant plus parce que dans le christianisme il y a un piège d'appartenance ce qu'elle a toujours refusé elle n'est jamais tombée dedans et préférant la relation directe avec le Christ et non pas avec ses pseudo-apôtres voilà Ivan Illich et Simone Vell on peut penser à des gens qui sont animés aussi d'une vie très visionnaire qui sont eux purement anarchistes ou écologistes comme Murray Bookchin qui a écrit sous la société pour l'ère du verso je ne sais plus pour une société écologique il n'y a pas le mot l'ère du verso c'est Marine Ferguson qui avait écrit pour l'ère du verso bref tout ça se référant aussi plus loin dans le temps à Gandhi ou à Henri David Thoreau tout ça c'est des exemples intéressants et dans la même foulée dans l'émission de France Culture toujours les grandes traversées c'est à 21h du lundi vendredi et puis dans je ne sais plus à quelle heure est cette émission c'est avoir raison avec avec trois petits points et il est sorti des épisodes par exemple en cinq épisodes à chaque fois celui du lundi au vendredi il y a eu avoir raison avec Spinoza au mois de juillet puis il y a eu avoir raison avec Emma Goldman qui était une anarchiste féministe et ça c'est très c'est vraiment très intéressant d'écouter des parce que souvent maintenant on n'a plus tellement le temps de lire ces espèces de podcasts qu'on peut écouter tout en faisant autre chose avec nos mains surtout pour ceux qui font du jardinage ou qui font je ne sais pas de la menuiserie je ne sais pas quoi c'est toujours intéressant d'écouter quelque chose comme ça en fond sonore parce que ça peut permettre vraiment de bien comprendre quel moment historique qu'on est en train de traverser donc pour continuer sur la nouvelle lune pour rassurer bien que le but de l'astrologie ne soit pas de rassurer on peut se rappeler quand même qu'à chaque fois qu'Uranus rentre dans un signe masculin et il y rentrera en 2025 donc on n'y est pas encore mais on y est presque on va dire il y a des changements on a encore au moins plus d'un an à attendre alors le but ce n'est pas d'attendre quand l'astrologie dit il va y avoir tel aspect qui va un peu débloquer la situation le but ce n'est pas d'attendre parce que les aspects qui sont contraignants difficiles sont justement ceux qui nous font le plus grandir en conscience donc je ne dis pas attendons que l'orage se passe en restant planqué et quand ça ira mieux on sortira le nez dehors ce n'est pas du tout ça que je dis je pense que ceux qui interprètent l'astrologie de cette manière là c'est vraiment ils desservent vraiment l'utilité profonde philosophique et spirituelle qu'a l'astrologie ils font presque le travail inverse il ne s'agit pas de dire le climat ou le temps qu'il fait avec l'astrologie il s'agit de nous montrer à quoi sert ce climat ou ce temps c'est une question qui est rarement posée donc ce climat actuel pour vous préciser que comme quand Uranus rentrera en Gémeaux donc fin 2025 puis après 2026 etc il fait 7 ans pour faire un signe à chaque fois et on sait dans la Bible c'est marqué les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses on dit que les 7 vaches grasses c'est quelque chose qui se déploie dans la créativité c'est quand Uranus c'est un signe masculin c'est une planète masculine qui aime bien l'énergie masculine l'énergie active créatrice et donc évidemment le défaut de ça c'est que ça refait démarrer à fond la caisse à chaque fois le capitaliste dans son côté prédateur si on si on veut les prendre dans l'ordre 1928 Uranus rentre en bélier voilà il y a il y a un démarrage de processus de nouvelles civilisations capitalistes mais qui vont entraîner la montée du nazisme et du fascisme tout ça donc il y a quelque chose il faut se méfier c'est pas parce que ça redémarre de l'avant que c'est forcément positif voilà c'est pour voilà bon par exemple quand il rentre en Gémeaux c'est en 1943 on est en pleine guerre mondiale bon tout le monde souffre mais c'est effectivement le tournant de la guerre mondiale il est à ce moment là il y a eu Stalingrad il y a eu la bataille du Midway il y a le projet Manhattan qui va alors vous voyez le projet Manhattan c'est la création c'est la création de la bombe atomique bon est-ce que c'est positif évidemment non mais c'est ce qui met un coup d'arrêt brusque à la deuxième guerre mondiale pour ne pas gagner plus longtemps donc c'est les tournants de la deuxième guerre mondiale qui vont amener les pays dits démocratiques et en particulier les USA à gagner la donne par rapport à Hitler et au totalitarisme ambiant bon après si on prend la face suivante quand il rentre en Lyon c'est en 56 il y a une oui alors en 43 ce qui est marrant c'est qu'il y a le premier dialogue avec l'ange et la découverte du LSD qui sont d'un point de vue spirituel en fait aussi l'idée que des portes vont s'ouvrir les portes des channelings qui montrent que la nouvelle spiritualité va être une capacité de communiquer avec des dévâts et des dimensions supérieures et le LSD étant l'une de ces capacités bien que évidemment il a été utilisé en tant que drogue et pas toujours en tant que découverte intérieure ce qui est un peu dommage donc quand Uranus rentre en Lyon en 56 on a d'un point de vue spirituel on a la descente du supramental qui est dans ces moments-là et qui dit qu'une énergie supérieure va désormais irriguer la Terre on est à la veille de l'ère du Verseau Uranus rentre en Lyon donc dans le synoposie du Verseau et puis on a le début des projets d'IA l'idée aussi artificielle c'est-à-dire l'idée de faire penser les ordinateurs c'est à ce moment-là que ça commence et d'un point de vue plus politique c'est l'Europe le traité de Rome et surtout la décolonisation qui commence à ce moment-là donc on voit très bien que là bien qu'Uranus ne soit pas très à l'aise en Lyon il y a des projets qui sont extrêmement importants pour l'avenir qui démarrent à ce moment-là et qui vont en fait délimiter le monde nouveau après quand Uranus se rendent en balance c'est à peu près en 68 bon ben d'un point de vue spirituel on a on a des messages qui viennent il y a Auroville qui montre qu'on peut vivre en communauté spirituelle c'est très intéressant c'est ce que j'appelle les spirinotés et puis et puis il y a le message de Castaneda ou les ou les chamanismes toltèques donc amérindiens après ça sera les Sioux et puis et toutes sortes de enfin les Lakotas il faut dire mais tous ces peuples-là qui vont qui vont également suivre cette révélation mais c'est un moment où en fait tous en même temps les chamanismes amérindiens se révèlent nous rappelant que c'est des peuples qui avaient une très belle spiritualité qui ont été écrasés et donc ce qui fait que les jeunes américains vont renouer sous forme presque chamanique avec des peuples que leurs ancêtres ont écrabouillés dans le sang et on peut penser à Woodstock tout ça où certains amérindiens ont dit que les jeunes qui étaient à Woodstock étaient la réincarnation des guerriers Cheyenne Sioux qui étaient morts massacrés par les Tunis bleus c'est une vision intéressante sûrement vraie je suis de voir Jim Morrison jouer au chaman sur scène pour se dire qu'il lui-même s'était senti adombré par l'esprit d'un chaman amérindien quand il était jeune donc il est possible que cet Uranus en rentrant en balance nous invite à nous repositionner par rapport à l'autre en général et donc le balancine de paix qui crée ce grand mirage des hippies et tout ça et puis bon en même temps il y a des choses sérieuses en dehors de cette contestation mondiale qui est apparue en 68 partout c'était pas les mêmes contestations mais partout tout le monde contestait les pouvoirs donc c'est intéressant pouvoir politique on a eu le club de Rome qui a commencé à faire ses travaux donc là on sait qu'il va aboutir à une dénonciation structurelle du capitalisme on a toujours pas compris ce qu'ils ont dit mais si vous demandez des écologistes tout le monde sait ce qui s'est passé à ce moment là c'est à dire qu'on commence à travailler sur le fait qu'on a un système qui nécessite des progrès économiques infinis dans un monde fini et donc ça ne peut que s'écraser contre un mur c'est impossible que ça fasse autrement et ce n'est pas être pessimiste que dit ça c'est être un analyste structurel correct bon vous avez Apollo qui va sur la lune et la lune c'est la femme et c'est le mouvement MLF aussi en astrologie on dit que c'est le moment où peut-être grâce à la pilule et le MLF en même temps tout d'un coup on a une libération des femmes le fait que l'homme aille sur la lune montre aussi l'importance de l'astro lunaire donc de la deuxième moitié de l'humanité qui était considérée comme deuxième moitié puis on commence à se dire ah bah tiens ils existent aussi on va nous en balance rééquilibrage donc des forces masculin et féminin qui commencent à ce moment-là c'est toujours pas fini mais c'est vous voyez à chaque fois c'est un élan qui est lancé de création de possibilité de penser autrement et puis après quand il rentre en Sagittaire toujours du côté des messages spirituels j'en ai retrouvé un qui était le message de Marie Sumeraine qui s'appelle Noaïz l'envol du phénix le message de Noaïz qui était une chamane amérindienne qui a eu lieu en 82 ce message a été donné en 82 juste au moment où Granus démarre en Sagittaire alors là du point de vue social c'est pas évident parce qu'on a on a une prospérité qui apparaît mais qui va donner aussi en même temps des victoires du néolibéralisme mondialiste le néolibéralisme va sauter sur l'occasion de cette prospérité qui arrive pour installer une espèce de dictature néolibérale qui ne dit pas son nom et installer la mondialisation comme étant la meilleure formule pour s'enrichir de plus en plus le Sagittaire étant un signe jupitérien il a tendance à exagérer la prospérité dans le sens jamas 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 et il est très en accord le Sagittaire avec le capitalisme évidemment du point de vue plus anecdotique on a le premier jeu vidéo Mario qui apparaît en 92 et c'est marrant parce que c'est ce côté ludique qu'on trouve en Sagittaire ou en Gémeaux dans cet axe là va envahir le monde sous forme de petits écrans sur lesquels les gens vont passer leur temps à jouer avec des petites poupées qui bougent en pixels donc ça c'est le retour à jouer à la poupée même s'il est en pixels c'est plutôt une régression on a envie de dire mais voilà ça envahit le monde maintenant il y a des jeux vidéo qui sont très sophistiqués qui contiennent même des notions d'ésotérisme pour certains mais c'est pas par des jeux qu'on peut apprendre l'ésotérisme correctement c'est en en prenant responsabilité dans sa vie réelle si c'est pas pratiqué dans la vie réelle c'est du bidon évidemment donc il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des trucs avec ça et qui perdent un temps fou alors que la vie humaine est très très courte à cause de ces je dis pas qu'il faut jamais jouer je dis que les jeux les écrans prennent le temps qui était réservé qui était prévu dans notre vie d'être humain pour nous permettre d'évoluer par la méditation par l'ouverture alors évidemment c'est un travail plus difficile de méditer que de s'énerver sur un petit écran à attraper des bulles ou à faire exploser des soucoups volantes peu importe toutes les conneries qui peuvent exister alors bon il y en a les vieux jeux je ne suis pas du tout vieux jeu je suis simplement lucide et conscient de où est-ce que le temps est gaspillé alors qu'il est tellement précieux la vie humaine est tellement précieuse que s'il est gaspillé comme ça il va manquer après pour un travail essentiel qui lui peut sauver la terre et l'humanité alors qu'aucun jeu justement les jeux servent à distraire les gens de l'essentiel et donc à les empêcher de sortir de la matrice c'est le cocon c'est le cocon vidéo le dernier dont je voulais parler c'est l'entrée du Réunson Verso en 1995 du point de vue spirituel c'est là qu'il y a eu le c'est politique si vous voulez mais il y a eu le chiapa c'est-à-dire la première union entre une vision anarchiste d'un côté libertaire puis une vision des peuples dits premiers c'est-à-dire des indiens des amérindiens qui ont décidé de retourner à leur tribu libertaire enfin de réinstaller avec le ce qu'on appelle Marcos alors c'est ça c'est une grande c'est une grande comment dire c'est de très grande renommée pour tous ceux qui se disent anarchistes parce que bon il y a quand même ça qui est annoncé sur place mais j'y vois plutôt une union entre une vision libertaire et une vision amérindienne sinon ça n'aurait pas marché parce que la plupart des communautés anarchistes n'ont pas marché parce que justement elles oublient l'aspect spirituel alors que les indiens n'ont jamais oublié en même temps il y a un message qui a lieu qui est le message d'espérinauté que j'ai eu l'honneur de recevoir en 1995 et qui dit exactement cette chose là c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de construire une société sans le spirituel parce que de toute façon c'est voué à l'échec puisque le centre d'une société c'est toujours ce qu'elle met en avant comme valeur spirituelle donc si on les oublie tous les projets qu'on peut faire ils ne peuvent pas dépasser justement 7 ans en général ça s'arrête même au bout de 3 ans et demi d'où l'écroulement de la plupart des éco-villages en France qui ont toujours comme défaut en commun peut-être parce qu'ils sont français justement les allemands les hollandais les espagnols ne font pas cette erreur là ni les italiens mais les français font toujours cette erreur là de dire si on met du spirituel ça va faire une secte ce qui est complètement idiot bien sûr que si vous avez une spiritualité ouverte non dogmatique pourquoi ça ferait une secte c'est n'importe quoi mais enfin ce qui prouve qu'ils ont eu le cerveau lavé par la télé par des soi-disant groupes antiseptes qui sont eux-mêmes très sectaires et le résultat des courses c'est qu'ils essayent de faire des projets qui sont uniquement centrés sur des éoliennes ou des panneaux solaires mais c'est pas un panneau solaire ou une éolienne qui va vous indiquer le sens de votre vie donc c'est complètement quand le sens devient uniquement permaculture panneau solaire on est sûr de se planter alors qu'évidemment il faut des panneaux solaires et la permaculture ça c'est sûr mais c'est pas ça le sens d'une vie c'est les moyens si on confond les buts et les moyens le projet s'écroule c'est ce qu'on apprend en organisation de groupe et en gouvernance ou en animation on apprend ça c'est presque la première leçon c'est-à-dire il ne faut pas confondre les buts et les moyens et les objectifs voilà donc ça c'est important ce message a lieu je ne peux pas le donner sur internet ce message je n'en ai pas le droit mais par contre si les gens veulent venir nous voir ils peuvent avoir le moyen ils peuvent apprendre en quelques jours le mode d'emploi de ce processus extrêmement intéressant qui a été donné pour l'humanité entière et pas que pour moi bien sûr au même moment en 1995 apparaissent des grands changements collectifs c'est l'ordinateur portable l'Apple le premier ordinateur portable qui va donner qui qui va donner ensuite les premiers téléphones portables avec les réductions des écrans l'aspect téléphonique en même temps tout ça va se suivre comme une enfin c'est pas voilà c'est pas clac ça arrive pas comme ça d'un coup sec ça se suit très naturellement au fur et à mesure les techniques et les améliorations se font mais évidemment au début c'est un peu c'est encore un peu gros mais c'est la première fois qu'on peut le trimballer et donc ça commence à donner cette idée avec Uranus qui rentre en verso de côté nomade de côté qui va plus libre où on n'est pas accroché à un gros téléviseur installé sur une grosse table voilà où on peut bouger avec l'ordinateur évidemment c'est ce qui va déclencher la pollution avec les ondes électromagnétiques puisqu'on va être obligé de se mettre en wifi on va commencer à détacher le fil pour se mettre en wifi et l'énorme pollution qui n'est toujours pas dénoncée des ondes électromagnétiques va commencer à arriver et à faire les dégâts collatéraux que vont être les électro-hypersensibles qui sont actuellement déportés et exterminés dans le silence le plus total puisque ça n'existe pas bien sûr voilà en tant que alors Uranus bien qu'il soit en domicile en Verseau quand il est en Verseau il crée aussi une montée en flèche de la Chine par exemple qui devient l'atelier électronique informatique du monde et de ce point de vue là qui va monter en flèche son économie va monter son chiffre d'affaires son PIB va monter sans arrêt sans arrêt et puis c'est la montée bien que Uranus en Verseau soit justement le début d'une vision de l'ésotérisme et de l'astrologie en particulier comme nouvelle vision du monde malheureusement il est monté une espèce de bouillie collective qu'on appelle le nouillage je vois le nouillage j'appelle ça moi nouillage c'est à dire une espèce de confusion géante entre développement personnel développement spirituel business tout ça va être touillé remué c'est prêt une espèce de cuisine un peu avec le côté nous sommes tous des sorcières en mélangeant ça avec du féministe enfin bref une bouillie qui va faire qu'en fait on va perdre de vue les fondamentaux les invariants c'est à dire les archétypes en croyant les démocratiser moi je suis tout à fait j'ai d'ailleurs milité depuis début des années 90 pour démocratiser l'astrologie et l'ésotérisme mais démocratiser ça veut dire travailler pour avoir des bonnes bases de manière à faire un bon travail en énergétique en psychologie holistique enfin etc il y a plein il y a des tonnes de méthodes à découvrir l'hypnothérapie tout ça enfin bref mais ça consiste pas à tout mélanger en disant voilà je pense positif donc je suis capable de tout guérir il y a des problèmes en même temps c'est ça qui va c'est cette montée un petit peu du tout et n'importe quoi qui va faire monter aussi la réaction inverse c'est à dire que des gens vont se croire ce qu'on appelle les scientifiques vont se croire habilité du point de vue d'eux ils ont la science alors qu'ils l'ont pas du tout mais enfin bref ils se l'imaginent et donc dans leur croyance religieuse scientiste ils vont ils vont se dire ah ben voilà l'ésotérisme ou ça c'est de l'obscurantisme alors qu'eux-mêmes sont dans un obscurantisme terrible puisqu'ils refusent de voir les faits les nouveaux faits et les nouvelles manières d'envisager le monde que ce soit par la physique quantique que ce soit ils refusent de le voir en profondeur et donc ils sont comme rétrogrades c'est à dire réactionnaires par rapport au vrai progrès tout en se réclamant de la science ce qui est complètement absurde mais bon actuellement très nombreuses personnes sont là dedans ils ne se rendent pas compte d'ailleurs c'est comme s'ils avaient une fierté d'appartenir aux gens qui seraient logiques qui savent trouver les liens de preuves scientifiques bien sûr c'est une très bonne méthode trouver les liens de preuves scientifiques bon je fais ça toute ma vie même si je ne le mets pas beaucoup parce que ça ne m'intéresse plus maintenant trop il me semble que maintenant la vérité se reconnaît se reconnaît à son authenticité et c'est ça qui permet d'aller plus vite parce que le nombre de référents scientifiques qui défendent des positions complètement mensongères ou qui ont été bien de fois invalidés qui reviennent parce qu'ils sont au service de lobby qui les payent pour dire quelque chose montrent que le lien scientifique avec quelque chose n'est pas toujours une garantie de vérité par contre l'amour de la vérité lui c'est une garantie de vérité parce que celui qui aime la vérité s'il est authentique avec lui-même également c'est à dire qu'il veut être vrai avec lui-même également il va être obligé de chasser de sa vie tous les mensonges qui se fait qu'il fait aux autres et là ça commence à travailler sérieux c'est à dire que là on commence à trouver ce qu'est la racine de l'ésotérisme c'est à dire l'ésotérisme c'est ce qui est caché c'est ce qui est caché parce que c'est pas parce qu'on se cache parce qu'on veut faire partie d'une société secrète c'est caché parce que tout simplement dans la première vue ça n'apparaît pas dans la vue des 500 c'est pas vu les énergies par exemple ne sont pas vues comme ça certains médiums les voient mais elles ne sont pas vues immédiatement donc voilà j'ai oublié et 2010 on a comme message on pourrait dire spirituel pour l'humanité on a à peu près ce qui va venir c'est la deep écologie ce qu'on appelle l'écologie profonde qui commence c'est à dire la synthèse de toutes les visions écologiques pour aller vers une écologie intérieure également et puis il y avait le message des mayas aussi qui est arrivé qui était quand même assez qui disait attention on va vers une fin d'un monde en tout cas qui est arrivé à ce moment-là et il y a le changement climatique avec le GIEC qui a commencé il y a longtemps puisque j'ai des infos du GIEC depuis bien avant mais il a commencé à se faire bien bien reconnaître à ce moment-là parce qu'il est devenu plus universellement médiatisé et donc le changement climatique est un peu la grande clé de ce Turanus qui rentre en bélier qui nous dit ok maintenant Uranus en bélier nouveau cycle de 84 ans il va falloir jusqu'à la fin du XXIe siècle il va falloir complètement changer de civilisation et vite fait bien fait s'il vous plaît parce que sinon sinon ça peut être terrible quoi donc d'un point de vue des événements qui ont accompagné les politiques ou sociaux comme je vous le dis à chaque fois ça va être des indices bon le GIEC que j'en ai parlé les catastrophes qui augmentent en quantité à ce moment là quand ça commence à se voir on a l'apparition des BRICS qui sont une réponse à la bipolarité URSS-USA qui était terminée depuis longtemps si vous voulez mais il y avait encore l'idée de très grande puissance avec l'Europe qui avait commencé à se faire son nom plus les USA la Chine tout ça et tout d'un coup avec les BRICS on a l'idée de la Chine en faisant partie d'ailleurs d'un groupe qui se créerait pour faire pendant à la toute puissance des Etats-Unis ou des pays capitalistes occidentaux en cherchant un mode de développement ça c'est très intéressant c'est un monde qui est dépolarisé qui est multistructurel qui commence à apparaître et donc qui peut être beaucoup plus dangereux d'ailleurs parce qu'il y avait des équilibres possibles dans la bipolarité à cause des Américains qui jouaient les gendarmes du monde en étant aussi malhonnêtes quelquefois que certains gendarmes mais bon ça a créé un semblant d'ordre là il y a une forme de désordre qui peut apparaître puisque tous les pays peuvent tirer leur couverture à eux et puis jouer des interactions entre des pays plus grands pour comme fait l'Inde qui va dire bonjour à Poutine d'un côté puis qui va dire bonjour à l'Essa de l'autre comme s'ils ne se positionnaient plus pour leur permettre une plus grande autonomie et donc de moins être écrasés par les relents de colonialisme qu'il y a dans le capitalisme moderne donc ça c'est intéressant de voir ça ça apparaît ça monte très très fort là aussi quand Uranus rentre en bélier à partir de 2010 et alors évidemment c'est à mettre en rapport avec 1928 puisque c'est à peu près 84 ans de distance et on peut voir que ça a pu mener après vers la montée du nazisme effectivement on voit monter avec le bélier qu'un signe guerrier on voit remonter tous les fascismes et tout ça c'est un peu un en même temps il y a des bons espoirs on pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est un endroit où des alternatives écologiques sociales citoyennes se sont mises en place ont heureusement survécu à une répression policière féroce puis qu'ils ont gagné grâce à un soutien populaire très très fort et ça c'est un bon signe que voilà il est possible de faire des lieux alternatifs mais c'est pas évident le gros truc quand même de ces années là c'est quand même l'Eldorado des mobiles c'est à dire que les téléphones portables vont devenir le jouet principal le jujou on avait déjà Mario avec la réduction sagittaire on a le mobile le doudou mobile l'idiotphone qui devient la marotte de tout le monde et puis qui s'accompagne du jeunisme c'est à dire une espèce de corrélation entre l'enfermement des jeunes générations dans des réseaux qui sont uniquement de leur âge et qui font qu'ils n'ont presque plus accès à une culture plus ouverte qui leur permettrait de s'informer on a actuellement des jeunes qui n'ont aucune idée de l'histoire aucune idée de ce qui s'est passé qui comprennent rien à rien aux évolutions politiques et qui ont heureusement qui sont mis un tout petit peu à essayer de voter aux dernières élections pour peut-être se positionner mais en général avec une ignorance crasse pour résumer ça a fait monter Bardella plus qu'autre chose puisqu'il y a une incapacité à discerner les gens qui disent la vérité de ceux qui mentent c'est un résultat du jeunisme c'est-à-dire une espèce de croyance que si tu es jeune tu es branché tu es plus intelligent que les autres puisque tu es nouveau tu viens d'arriver alors que dans une civilisation équilibrée on n'aurait plus tendance à faire confiance aux vieux puisqu'ils ont la sagesse sauf que nos vieux si on les regarde bien dans les EHPAD ils n'ont pas du tout la sagesse ils sont justement le résultat de la fin de la civilisation de l'ère des poissons et ils sont plutôt pas tous mais très souvent gâteux et porteurs de valeurs archaïques ou rétrogrades donc le mouvement qui avait commencé en 68 avec Uranus qui est rentré en balance Sincardino a lancé cette idée il faut des nouvelles générations qui créent un nouveau monde parce que sinon il ne faut pas compter sur les plus anciens ce mouvement-là se transforme du coup quand Uranus est en bélier en face en une affirmation agressive d'une jeunesse qui se pense cette fois porteuse de ce nouveau monde et qui est justement le meilleur moyen de retourner à l'ancien c'est-à-dire de retourner à cette espèce de culte de la force et de la jeunesse qu'il y a eu dans le nazisme et le fascisme et qui a fait des bruts imbéciles marchant au pas donc le poutinisme est un bon exemple de ça c'est-à-dire comment on envoie sur le front des jeunes parce qu'ils n'ont pas su se révolter ils n'ont pas su renverser un pouvoir qui est effectivement très dangereux et totalitaire mais bon si personne ne fait rien contre un pouvoir totalitaire on augmente son pouvoir voilà et le pouvoir des FAI avec les mobiles c'est un genre de pouvoir totalitaire mafieux et si on ne lutte pas contre or tout le monde achète son petit forfait sans sourciller sans se plaindre permettant à ces gens-là d'avoir un pouvoir absolu et de faire disparaître peu à peu en les rachetant toutes les presses la presse et donc d'obtenir une omerta totale par exemple sur les EHS parce que pour publier ça dans un journal il faut que le journal soit libre alors il n'y a plus de journaux libres ils appartiennent tous à ces gens-là donc ça leur permet d'orienter comme fait Bolloré Bolloré c'est pas FAI mais c'est la même mentalité d'orienter petit à petit les mentalités grâce à une presse qu'ils achètent et qui leur appartient qui produit certains articles et pas d'autres évidemment et qui va leur permettre d'avoir un pouvoir absolu sur les mentalités donc cette entrée d'Uranus en Bélier nous fait craindre le totalitarisme c'est pour ça que je vous invite à écouter le petit Youtube d'un arène que je joins en dessous bon donc ça c'est pour retracer un petit peu donc pour dire quand Uranus rentrera bientôt en Gémeaux retrouvant la position de 1943 on aura quelque chose qui tournera du côté positif en attendant vous voyez bien qu'entre 1940 et 1943 il y a 2-3 ans dans lesquels qui ne sont pas drôles du tout où il y a la solution finale où il y a l'écrasement des juifs du peuple juif et des anarchistes et des francs-maçons et des gitans et des noirs enfin il n'y avait pas que les juifs il y a eu mais disons que c'est les juifs qui ont été les plus visés quand même par cette politique et donc il est possible que dans les c'est possible mais ça se voit déjà que dans les ça se voit plus dans des pays africains ou là ou sud-américains ou ça mais il est possible qu'il y ait une espèce de 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 répression à grande échelle de ce qui fait justement la beauté la force d'une civilisation humaine c'est à dire sa diversité sa démocratie sa citoyenneté mais pour que ça ait lieu cette espèce d'écrasement il faut qu'il y ait des jeunes suffisamment imbéciles parce qu'ils ont passé leur vie sur des jeux vidéo pour croire que la vie extérieure est un jeu vidéo aussi et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour dégommer les méchants qu'on leur désigne évidemment à l'avance soit de leur drone soit de leur bombardier voilà ce qui arrive petit à petit après évidemment ils passeront toute leur vie à regretter en disant mais putain qu'est-ce que j'étais con comment j'ai pu obéir les ordres des cons mais le moment où ils auront agi avec le plus d'efficacité c'est le moment où ils auront obéi à ces ordres iniques et surtout diaboliques dans le résultat que ça a c'est-à-dire de faire la guerre alors il me faut parler pour rappeler aussi et pour faire un tour d'horizon de l'ambiance politique il me faut rappeler les deux événements clés pour qu'on les comprenne bien donc je rappelle que vous pouvez vous reporter au Quatre Cavaliers d'Apocalypse c'est le dessin que j'en ai fait résume de manière j'ai envie de dire parfaite ce qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années puis encore pour une bonne dizaine d'années ça résume cette espèce de jeu de force infernal qui fait que en fait on est obligé de voir les quatre éléments complètement détournés de leur but principal évolutif détournés d'un côté négatif par des pays qui semblent qui s'en prennent en charge ce sale boulot donc ces pays je les disais c'est les USA on peut mettre la Grande-Bretagne avec ça va être la France on peut mettre l'Europe avec mais c'est surtout la France ça va être la Chine d'un côté on peut mettre évidemment la Corée du Nord avec voilà et puis ça va être le couple maudit Israël-Iran avec l'Iran on peut mettre Syrie Liban enfin on peut mettre pas mal de pays dits musulmans qui ont tendance à sombrer dans l'islamisme la Turquie aussi jusqu'à bon bref c'est pas les pays qui sont la cause c'est les archétypes qu'il y a derrière ces archétypes ne sont pas limités du tout à des nations ou des pays ils sont puis au centre il y a celui qui arrive à rassembler tous les défauts en même temps les quatre éléments en même temps l'élément intérif tout ça qui est la Russie poutinienne rassemblant dans une forme de mafia fasciste religieuse guerrière rassemblant ainsi toute la négativité possible existant dans le monde et la manifestant bon je ne vais pas revenir sur certaines critiques qui disent ah oui quand tu critiques Poutine tu fais le jeu de l'OTAN ça me paraît tellement débile comme positionnement que je ne commenterai pas ça sachant que les gens qui lisent ça ont toujours 20 ans de retard par rapport où est vraiment l'ennemi les Etats-Unis sont en train de dégringoler ils ne le savent pas ils ont encore une très grande puissance guerrière mais une puissance guerrière au service d'un système qui est en train de dégringoler ça ne vaut plus grand chose donc ils se trompent complètement de direction et si ça a été le pouvoir le plus dangereux dans les années 80 ou 90 on est maintenant dans parce que justement c'est eux qui ont entre guillemets gagné la guerre contre l'ex-URSS qui ont donc transformé la planète entière en un immense marché mondialisé capitaliste oui c'est assez dégueulasse au lieu d'avoir transformé le monde entier en une immense démocratie ce qui était quand même leur but affiché au départ bon malheur à ceux qui les ont cru donc mais depuis ce temps-là le monde a changé la terre a tourné et il faut voir les aspects qui ont lieu et je maintiens que le poutinisme non pas en tant que Poutine mourra et la Russie changera et tout ça mais la graine qui est semée par le poutinisme est une graine beaucoup plus durable et dangereuse que ce qu'on peut imaginer elle est en train d'être semée par les petits bonhommes verts de Wagner partout en Afrique on a déjà perdu 2-3 de nos ex-colonies économiques puisque maintenant ce n'est pas des colonies politiques puisqu'ils sont soi-disant indépendants ces pays mais la France a perdu ses colonies économiques on va dire là où elle tire son uranium par exemple au Niger elle est en train de les perdre un par un parce que les petits bonhommes verts de Wagner font tomber comme un domino toutes les ex-colonies françaises dans le giron de Poutine et apparemment ils ne voient rien les gens ne voyaient pas pourquoi il fait ça et les africains se font rouler dans la farine voilà par cette espèce de propagande qui leur fait désigner l'ennemi américain ou l'ennemi français dans ce cas là tout ça c'est un peu pareil le capitalisme tout ça des jeunes pleins de verve pour dénoncer pour dénoncer des abus des abus du capitalisme des abus du fascisme des abus tout ça se retrouvent à dire ce qu'on leur a dit de dire c'est à dire ce que les hackers ou les lavages de cerveau poutiniens a préparé à l'avance c'est à dire tout un discours vous pouvez vous voir les russes sont très doués en discours en propagande ils ont commencé ça dès 1905 puis 1917 et donc ils savent fabriquer les discours qui permettent de désigner l'ennemi et puis de créer une espèce de dogme qui embourbe la pensée dedans encore une fois lire Hannah Arendt les origines du totalitarisme et donc ils sont en train d'exercer cette force là sur toute l'Afrique en ce moment et d'avoir une influence inspirante on va dire ça comme ça pour beaucoup d'autres pays qui se sentent faibles et qui se sentent plus forts quand ils passent dans cet autoritarisme débile donc en réfléchissant à tout ça on peut voir pour résumer par exemple l'opération spéciale de Poutine du 24 février 2022 ça correspondait à quoi comme énergie à 6h20 le 24 février 2022 dans le Basque ils appellent ça une opération spéciale c'est pas une guerre c'est une opération spéciale ça rappelle l'Algérie française il n'y a pas eu de guerre d'Algérie il y avait des opérations spéciales de maintien de l'ordre de retour à l'ordre donc c'est toujours la novlangue comme dans 84 d'Orwell elle est toujours intéressante et étudiée si on n'appelle pas les choses par leur nom ça permet de dévier le sens et que les gens ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver au moment où ça arrive donc il y avait déjà eu l'annexion de la Crimée en 2014 je rappelle qui était plus ou moins démocratique soi-disant puisqu'il y a eu un vote mais enfin ça a été organisé quand même par une violation totale des accords internationaux donc c'était le début du coin qui va rentrer pour écarter les planches pour faire péter la porte c'est-à-dire en violant les accords internationaux on utilisait la même méthode qu'avait utilisé Hitler pour la SAR pour des zones qui étaient allemandes ou pour la Rour et pour dire on vient libérer des zones qui sont allemandes mais c'était une manière de déguiser le mafieux en libérateur ce qui avait déjà été l'inspiration d'Adolf Hitler et qui est repris presque la technique est reprise presque point par point par Poutine c'est assez sidérant pour ceux qui connaissent l'histoire de la montée successive vers la Deuxième Guerre mondiale on a un ensemble de techniques de manipulation mentale collective de propagande et de tricherie politique qui a été faite par les nazis et qui est copiée presque point par point par Poutine qui n'est pas très originale on va dire mais c'est quand même intéressant de le voir et de le savoir parce que ceux qui me disent oui c'est quelqu'un qui est simplement un patriote pour son pays moi je veux bien mais alors il faut avoir vraiment les yeux bouchés ou avoir les fameuses oeillères dont je parlais tout à l'heure donc il y a une invasion armée de l'Ukraine qui est à l'U.S. là ça rappelle comme une espèce de guerre de sécession russe puisque on pourrait dire que l'Ukraine et la Russie sont effectivement deux zones qui ont une histoire politique très très ancienne ensemble et qui ont souvent été les mêmes c'est comme le Tibet et la Chine c'est pas du tout les mêmes pays mais enfin ils ont souvent été soit mélangés puis reséparés puis remélangés en tout cas dire que l'Ukraine ça fait partie de la Russie c'est une affirmation qui historiquement peut trouver ses origines mais qui est fausse parce qu'on s'aperçoit que les caractères de pays sont très différents les Ukrainiens étant beaucoup plus libertaires enfin je pense toujours à Makno l'histoire de Makno qui était la première civilisation avant la guerre d'Espagne c'était la première civilisation anarchiste qui a réussi à s'installer après la révolution russe et qui a été réprimée dans le sang par Trotsky donc les trotskistes oublient toujours ce petit passage là parce qu'ils dénoncent Staline et tout ça en disant oui mais Trotsky il aurait mieux fait bah oui mais il avait déjà eu l'occasion de faire ses preuves et il a prouvé qu'il pouvait être aussi semblant que Staline il est vrai qu'il était plus intelligent que Staline ça c'est sûr enfin intelligent au sens capable de discuter Staline était malin très très malin ce qui n'est pas la même chose que d'être intelligent donc pour revenir à nos moutons il faut regarder en fait d'où vient cette envie de guerre parce que moi j'avais vu venir je préviens de ça depuis une douzaine d'années avant donc ça fait beaucoup ça a lieu en 2022 j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme en 2010 et donc il faut remonter à 91 à Moscou quand en fait le 8 décembre il va y avoir la fin de l'URSS qui est décidé en fait par un accord secret donc sans en parler à Gorbatchev qui était quand même le secrétaire général du parti communiste et donc le chef on pourrait dire de l'URSS président on pourrait dire et il y a des présidents donc qui s'appellent Eltsin qui est le président de la Russie donc la zone de Moscou et de l'ancienne Russie il y a le président de l'Ukraine et le président de la Biélorussie donc les trois pays qui passent un accord secret entre présidents de nouvelles nations puisque depuis 89 ça a commencé à s'éclater en nations et ils décident eux-mêmes de mettre fin à l'URSS c'est-à-dire de prendre chacun leur petit bout de terrain pour faire pour vivre sous forme de nations indépendantes puisque c'était quand même des nations très différentes qui avaient été réunies de force sous la botte ou sous le joug stalinien donc c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé alors ça c'est le grand trauma de Poutine c'est là où même l'USSA avait été prévenu avant Gorbatchev et Poutine n'a jamais digéré ce espèce de coup d'état secret qui a tout se passe en secret toujours en URSS et même avec Poutine c'est le pays c'est un pays poisson la Russie c'est un pays où il y a du secret du secret négatif et toujours en maintenu donc quand on fait je mets la science sur la part du monde c'est une technique que j'utilise dans les processus pour prévoir les événements et ça marche très très bien si on met la science sur la part du monde ça a 25,5 béliers c'est exactement sur Bacchus alors ça qu'on a la science sur Bacchus on sait qu'on a affaire à une prise de pouvoir qu'on a affaire à un coup d'état qui ne dit pas son nom et qui est présenté sous forme de libération à chaque fois qu'on fait un coup d'état on vient libérer le peuple c'est ce qu'a fait exactement Poutine en venant libérer les ukrainiens du nazisme c'est pour ça qu'ils ont envahi on retrouve cette racine là et au milieu du ciel on a on a le nœud nord la lune est dessus et avec Uranus Neptune en Capricorne donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que c'est la grande conjon Uranus Neptune en Capricorne qui est en train de se préparer qui va avoir lieu exactement en 1993 mais qui est déjà en train elle est déjà là et bien elle est dominante au milieu du ciel dans cette décision là et on voit que la nouvelle Russie de même que la nouvelle Europe qui se crée aussi en 1992 à cette époque là aussi sont toutes les deux marquées par la conjon Uranus Neptune en Capricorne donc il y a un nouveau monde qui se prépare et ces deux pays que sont la nouvelle Russie et la nouvelle l'Union Européenne donc de masse riche sont des sont des exemplaires des sociétés futures qui vont être construites au fur et à mesure que va se déployer pendant 170 ans la conjonction Uranus Neptune donc on a on a les ferments de la nouvelle civilisation qui sont là et c'est là que moi je disais alors là pour ce ferment là il y a un bicintille à cet ascendant Bacchus donc en bélier qui montre bien le côté un peu guerrier agressif de cette nouvelle Russie et son côté dangereux presque où la conjonction en Capricorne est vue comme une force idéologique de connexion à une autorité Capricorne un contrôle envers des populations mélangé avec on pourrait dire une espèce avec Bacchus en bélier une espèce de se vautrer dans la corruption il faut rappeler que Poutine était en jeune un petit chef de mafia et qu'il a récupéré tous ses copains de la mafia pour construire son mouvement politique et il en a fait des grands oligarques pétroliers et tout ça souvent il s'est mis dans la poche des oligarques pétroliers mais avec des systèmes mafieux c'est avant tout un mafieux si on prend la nouvelle lune qu'avait lieu juste avant c'est la technique qu'il faut utiliser aussi quand on veut faire la prévision elle a lieu à 13,5 du Sagittaire c'est intéressant tout le temps cet endroit du Sagittaire qui est l'endroit où il y a l'ascendant des Etats-Unis aussi donc on peut voir que la CIA à ce moment-là est sûrement derrière aussi en disant à chaque pays allez-y prenez votre indépendance tout entendu nous comme ça on deviendra plus puissant puisque diviser pour mieux régner c'est connu donc on peut voir derrière tout ça derrière l'inspiration d'Helsine pour faire cette espèce et des autres précédents je ne me rappelle plus en fait l'Ukraine et la Biélorussie on a vu leur nom mais enfin bon peu importe on peut voir une influence cachée des USA parce qu'il y a Mars et Mercure qui encadrent cet ascendant et ses carrés c'est qu'il reste Jupiter qui sont en Vierge donc on voit très bien le Sagittaire étant après la Vierge qu'il s'agit par cette nouvelle lue de s'arracher à un état ancien du monde Jupiter en Vierge c'est-à-dire un espèce de conservatisme des structures telles qu'elles sont c'est au milieu du ciel ce Jupiter en Vierge et ce carré vient libérer des vieilles donnes et évidemment on retrouve cette nouvelle lune elle est trigone à Uranus-Nepune en Capricorne avec le nœud nord donc vous voyez il y a d'abord cette nouvelle lune qui est trigone à Uranus-Nepune et puis ensuite hop la lune vient un trigone après vient sur Uranus-Nepune manifester l'accord secret donc voilà le trauma de Poutine qui fait que c'est un évrosé paranoïaque de première puisqu'il a bloqué là-dessus et depuis son but principal c'est de refaire cette Grande Russie qui se prend pour Staline qui a été le dernier tsar qui a recréé la Grande Russie donc voilà ça c'est très important de se rappeler que l'Europe et la Russie sont liées par cet aspect Uranus-Nepune or qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle lune actuelle j'en reviens enfin à ça nous avons qui commence à se créer le trigone Uranus-Pluton alors il est faux pour l'instant parce qu'Uranus est fin taureau et Pluton est début verso mais il faut voir que dès le début septembre Pluton va retourner en Capricorne donc là on pourrait dire qu'il y a un trigone exact Uranus-Pluton Uranus-Pluton c'est le trigone qui vient après la conjonction qui a eu lieu qui a eu lieu en Vierge et en 1965 64-65 et donc c'est très très lent évidemment ces mouvements-là c'est des planètes très très lentes et donc ce trigone comment dire vient marquer la première occasion que de manifester ce qui a été secrété pendant la conjonction c'est-à-dire dans les années 65 c'est-à-dire toutes les années 60 donc mouvement hippie mouvement de contestation mouvement de tout ce que j'ai parlé tout à l'heure avec cette conjonction qui est en Vierge Vierge le signe de l'informatique des ordinateurs et tout ça avec le verso aussi bon là on est dans une suite de ça donc on peut s'attendre à un grand développement encore de la robotique de l'intelligence artificielle j'en ai déjà parlé plutôt en verso c'est évident mais politiquement c'est intéressant de voir que les ordinateurs c'est très bien mais qu'est-ce qui va circuler dans les tuyaux c'est que des tuyaux les ordinateurs qu'est-ce qu'on va mettre dans les tuyaux on va mettre des informations politiques quelles sont-elles est-ce que ça va être le mouvement hippie qui va redémarrer oui certes pourquoi pas avec tout ce qu'on appelle maintenant les éco-terroristes c'est-à-dire des gens qui sont conscients qu'il faut changer la civilisation maintenant ils sont un peu les nouveaux hippies qu'on trouve qui ont lu les rapports du GIEC et qui sont conscients que c'est pas du tout une histoire à dormir debout c'est ce qui est en train de se passer et que comme les gouvernants le savent ils sont en train de préparer une société totalitaire à la place d'une société libertaire et eux évidemment préfèrent une société libertaire ce qui est encore possible sous cet effet de ce trigo il y aurait plutôt une révolte générale des gens pour retrouver la maîtrise sur leur propre destinée collective tout simplement que le collectif ne soit pas une matrice écrasante et totalitaire mais des interactions de réseaux et avec des micro-communautés qui retrouvent la maîtrise de leur production et de leur consommation tout simplement puisque c'est ça qui a été volé par le système mondialisé donc on a ça qui est en route mais si on si on voit alors j'ai oublié de dire que tout ça est sextile à Neptune qui est fin poisson et c'est pour ça que je passe du Uranus-Neptune pardon je vous parle du Uranus-Puton comme si c'était Uranus-Neptune mais excusez-moi il y a un Uranus qui est sextile à Neptune qui est lui-même sextile à Pluton et ce de manière très serrée à chaque fois à un ou deux degrés près il n'y a que l'aspect Uranus-Puton qui est faux puisque le Uranus-Trigone-Puton entre Taureau et Verseau ne peut pas être un vrai trigone puisqu'on est entre deux signes fixes donc c'est pas je rappelle qu'un vrai trigone c'est entre deux signes de même élément donc quand Pluton va retourner en Capricorne on sera à la fin du Capricorne et à la fin du Taureau donc on sera dans un vrai trigone donc ce qui est intéressant dans ce mouvement avec une Uranus-Puton de révolte latente c'est de voir qu'on est carrément dans le sextile Uranus-Neptune donc dans l'épanouissement ou la mort normalement c'est l'épanouissement quand c'est un sextile mais ça peut faire mourir des formules anciennes c'est-à-dire que ça peut être l'épanouissement ou la mort des systèmes installés en Russie ou en Europe comme c'est un sextile c'est plutôt positif c'est-à-dire que ce que fait Poutine peut renforcer son système tsariste et ce que fait l'Europe pour résister à Poutine peut renforcer une unité de l'Europe qui était assez qui était assez enfin assez théorique on va dire pas très incarnée par les gens depuis qu'on avait commencé à comprendre à partir de 2005 que c'était l'Europe des financiers qui était capitaliste et pas celle des peuples donc ce qui est intéressant c'est est-ce que les peuples peuvent ne pas revenir à l'assaut des institutions malheureusement ce qui est revenu à l'assaut on l'a vu aux dernières élections c'est l'extrême droite donc on a et l'extrême droite c'est quoi ? c'est un mouvement qui est entièrement financé par le poutinisme donc on voit que si sur le terrain guerrier Poutine n'est pas en train de gagner ni l'Ukraine d'ailleurs on pourrait dire on est sur une guerre presque tranchée qui continue ce qui n'est pas tellement gai parce que plus les économies mondiales arrosent l'Ukraine d'un côté ou la Russie de l'autre on est en train de dépenser l'argent qu'on aurait dû dépenser pour créer les conditions de survie de l'humanité face au choc climatique face au choc au choc de l'écologie surtout parce qu'on parle tout le temps de climatique mais il n'y a pas que le climat il y a toute l'écologie l'empoisonnement de la terre par les pesticides tout ça c'est un choc énorme au lieu de prendre des mesures pour arrêter le capitalisme en créant une société plus des communs il y a un bouquin qu'il faut lire enfin c'est une nouvelle que j'ai lue qui s'appelle Nancy Kress c'est Nancy Kress une auteure de science-fiction qui s'appelle Le Bien Commun voilà c'est ça Le Bien Commun et qui raconte un peu comment des villes peuvent être des extraterrestres qui arrivent et qui effacent complètement toutes les grandes villes du monde de plus de 500 000 habitants et qui laissent parce qu'ils s'aperçoivent que le problème le cancer vient de là si vous voulez le cancer collectif vient de là et que du coup la population diminue de 70% puisque les gens habitent tous dans ces immenses mégalopoles maintenant et grâce à ça les gens vont pouvoir vivre localement et peut-être fabriquer ce qu'eux ils ont vu tout de suite puisqu'ils doivent être spirinaux eux aussi ils ont vu tout de suite que la solution c'était que les gens ne vivent plus localement et qu'ils ne soient pas pris donc c'est une vision assez intéressante de ce qu'il faudrait faire sauf que là le moyen radical on supprime carrément la population une grande partie de la population pour permettre de rebondir à un niveau local alternatif et écologique évidemment des gens peuvent remplacer les extraterrestres pour avoir cette vision là du futur mais dans ce cas là ils peuvent tuer des gens aussi mais pas dans le but forcément d'arriver à une société écologique et libertaire si vous voyez ce que je veux dire donc là ça c'est c'est aussi un grand schéma qui a été amené par ceux qu'on appelle les complotistes et c'est c'est un peu exagéré mais les grands dirigeants ayant beaucoup d'informations sur l'évolution écologique du monde beaucoup ne sont pas loin de penser ça quand même même si ce qui a été raconté comme quoi ils étaient en train de le faire parce qu'ils injectaient un truc ça peut être assez fantaisiste mais le fait qu'ils ne prêtent aucune attention au public au citoyen au peuple ça c'est totalement vrai par contre ils n'en ont rien à cirer donc puisque ce qui compte pour eux c'est leur enregistrement maximal et le fait qu'eux ils mettent leurs petites fesses à l'abri dans Nouvelle-Zélande je ne sais pas vous dans des bunkers et après moi le déluge donc ça c'est il y a deux dimensions différentes de croire qu'il y a un projet machiavélique d'un côté qui est totalement calculé ce qui me paraît astrologiquement faire fi justement des influences astrologiques c'est à dire prendre des mouvements astrologiques pour des mouvements d'intention volontaire politique ça c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas faire mais par contre le fait que l'ego humain est extrêmement puissant et peut faire n'importe quoi oui ça c'est plus on concentre le pouvoir corrompt le pouvoir absolu corrompt absolument je ne sais plus il disait ça mais enfin voilà c'est sûr et certain c'est à dire que plus on concentre l'argent ou le pouvoir en très peu de mains plus on est sûr qu'on a un déséquilibre profond de l'organisation sociale qui a lieu et non pas une meilleure organisation comme le croient certains qui sont au pouvoir justement donc ils croient ce qu'ils veulent croire donc voilà un petit peu donc l'aspect qui se dégage en ce moment c'est ça c'est qu'on est on est dans ce donc ça c'est au niveau des grandes lignes maintenant l'autre événement qui est fort c'est le 7 octobre 2023 c'est Gaza et on a eu une attaque du Hamas sur les colonies israéliennes je ne sais plus combien 250 otages donc choc mondial tout le monde certains disent attaques terroristes d'autres actes guerriers on commence à se bagarrer sur les mots alors que ça n'a aucune importance c'est quand même mais c'est bien une vengeance par rapport à des provocations guerrières de l'extrême droite d'Israël sur le territoire palestinien depuis plusieurs années avec des milliers de morts je rappelle donc ça ne sort pas comme ça c'est pour ça que la comparaison avec une résistance organisée au lieu de dire le mot terroriste a été revendiquée par certains groupes comme la France insoumise oui tout cela est vrai il s'intéressait à l'histoire d'Israël pour voir les gens du Hamas ne sont pas devenus enragés tout d'un coup parce que c'est des méchants quand on a toute sa famille qui a été massacrée aussi de l'autre côté ou des gens qui sont en prison sans jugement depuis une dizaine ou quinzaine d'années dans les geôles d'Israël parce qu'ils ont jeté des cailloux c'est quand même ça fait cher payer du caillou donc c'est effectivement des provocations guerrières qui avaient eu lieu par Israël pour maintenir un ordre sous forme d'un apartheid là aussi il faut peser les mots c'est bien ça qui a eu lieu et donc la réponse à l'apartheid c'est une réponse extrêmement violente très proche des méthodes de l'état islamique effectivement on se retrouve avec deux forces violentes qu'on peut mettre dos à dos sans problème et donc d'un côté Netanyahou est un projet totalement fasciste de colonisation d'apartheid de Total et de l'autre côté des gens inspirés sûrement également en dehors du nationalisme palestinien qui est une forme de patriotisme compréhensible qui sont inspirés en grande partie aussi par l'islamisme radical voilà Isis tout ça et qui donc Isis comment ça s'appelle Daesh oui pardon c'est Isis que ça s'appelle et donc voilà on va dire c'est bonnet blanc le beau bonnet c'est toujours la même crise dans cet endroit là dont le tournant a eu lieu en 1967 sous la forme de la guerre des six jours qui est arrivée à peu près au même moment que l'entrée dans l'ère du Versou à mon avis donc on a on va dire le Israël précédent a disparu cette année là l'Israël qui était une forme de rééquilibrage par rapport à l'Holocauste à la diaspora et les souffrances terribles du peuple juif c'était une réponse correcte par l'ONU et puis après c'est de la dérive avec qu'est-ce qu'on fait les arabes qui sont au milieu ils sont quand même chez eux et au lieu de faire deux pays comme c'était recommandé par l'ONU petit à petit ça a dérivé jusqu'à 1967 où il y a cette union de tous les arabes contre Israël qui fait qu'à ce moment là le principe de race revient le principe de race racisme on pourrait dire revient au devant de la scène et dit bon ben voilà c'est Israël contre tous les arabes un point c'est tout alors qu'avant c'était plutôt une protection d'un peuple contre les malheurs qu'il avait reçus là on a une armée qui se bat on n'est plus les victimes on devient les prédateurs et on envahit Sinaï on envahit c'est Jordani il y a eu toutes sortes je ne vais pas vous résumer tout ça donc quand cet attentat du Hamas a lieu ça a été suivi d'une répression féroce de Tzahal de l'armée israélienne sur les populations palestiniennes et non pas sur les terroristes seulement et c'est là et c'est là où là on voit un phénomène curieux qu'on va analyser astrologiquement aussi c'est à dire que au lieu qu'il y ait une qui a qui a qu'il y ait une descente en force de comme ça s'est fait à Paris quand il y avait les attentats de 2015 quoi il y a JGN qui a été envoyé qui a bon qui a tiré dans la tête des quelques terroristes c'est pour les enfin on n'a pas on n'a pas fait péter des bombes sur tout le je ne sais plus quel arrondissement le 19ème arrondissement je crois je ne sais plus on n'a pas fait péter tout le 19ème arrondissement de Paris sous prétesse que les terroristes étaient cachés dedans donc on a bien on a bien une réflexion qui a qui a permis de dire on va on va on va exercer un génocide sur ces populations palestiniennes et ça c'est le mot qu'il ne faut pas dire parce que si vous dites ça vous êtes antisémite alors je ne vois pas ce qu'il y a d'antisémite à dénoncer un fascisme que le fascisme soit noir blanc, vert, rouge ou bleu le fascisme reste le fascisme donc ce génocide 80 000 morts quand même dont beaucoup de femmes et d'enfants c'est bien c'est bien un chiffre record qu'on va dire et donc c'est plus que les morts qu'il y a eu en Ukraine pour faire une balance qui n'a pas lieu d'être mais enfin pour quand même se rendre compte de la gravité parce qu'il y en a qui ne sont toujours pas réveillés qui sont encore en train de dire ah c'est l'antisémite qui sont encore en train de se défendre sur des positions qui sont avant-guerre ou qui ce sont les mêmes qui dénoncent le génocide de Netanyahou donc d'Israël sur la Palestine ce sont les mêmes qui ont défendu les juifs qui les ont planqués qui les ont défendus contre les nazis ce sont les mêmes donc ceux qui et ce sont les mêmes qui étaient collabos pendant qu'on a emmené les juifs et qui sont les mêmes collabos qui sont du côté de Netanyahou en accusant les gens qui s'opposent à Netanyahou d'être antisémites voilà c'est toujours la même formule qui existe il y a des gens qui sont du côté de l'humain du côté des faibles et puis des gens qui sont installés au sommet du pouvoir du côté des forts et puis qui essayent de faire la morale à tout le monde comme le petit comme le petit journal qui est sorti qui s'appelle comment qu'ils ont sorti avec Christophe Barbier Franc-Tireur voilà c'est ça Franc-Tireur un espèce de journal voilà qui sert à justifier une espèce de nouvelle de nouvelle pensée collabo qui est inspirée par un nouveau sionisme parce qu'il ne faut pas confondre le sionisme qui avait une valeur avec le nouveau sionisme c'est comme le libéralisme et le néolibéralisme comme le néofascisme ou le néonazisme qui apparaissent maintenant il y a du nouveau partout puisqu'on est rentré en l'air de verso donc tout est nouveau tout est renouvelé mais du coup le renouvellement change la chose par exemple le libéralisme a tout le temps été accompagné de démocratie et a permis au peuple de se libérer le néolibéralisme est un retour vers le fascisme donc il est contre l'idée de liberté contenue dans le libéralisme le néo-sionisme actuel c'est un mouvement fasciste qui prétend qui transporte avec lui la mythologie du sionisme et de la Shoah et de l'écrasement du peuple juif par le nazisme il se sert de ce génocide comme bouclier pour attaquer pour attaquer un autre peuple pour se croire inattaquable puisqu'il se présente comme s'il était en train de défendre un peuple opprimé alors que c'est une armée qui est en train d'écraser donc le bourreau qui se fait passer pour une victime ça c'est toujours un peu la tromperie maximale alors si on regarde est-ce qu'on a confirmation de ça en astrologie on prend le 7 octobre on regarde le milieu du ciel en plaçant parce que l'ordre de l'attaque c'est toujours tout est relatif moi je place le milieu du ciel quelque part souvent je place la part du monde soit sur l'ascendant soit sur le milieu du ciel quand on le place sur l'ascendant on comprend ce qui se passe quand on la place sur le milieu du ciel on comprend vers où ça va donc je vais juste vous expliquer vous pouvez faire les thèmes chez vous ça va aider vous allez voir c'est incroyable mais bon plaçons le milieu du ciel sur la part du monde elle est à 0,5 degré du Capricorne donc c'est un degré extrêmement important pour l'avenir du monde c'est le 0,2 de Capricorne c'est le point Noël c'est le point de l'équinoxe oui de l'équinoxe c'est le sol citiver la naissance de la nouvelle année que je vous fais chaque année et donc il y a ça au Capricorne ça va vers une réorganisation du monde donc réorganisation comment il n'y a rien mais au fond du ciel on a par contre un amas on a le fond du ciel qui est là avec la lune et avec Proserpine encore une fois j'utilise Proserpine que le logiciel Auréa s'appelle Corée donc si vous le cherchez ne cherchez pas Proserpine de Léon Lasson que ça ne sert à rien c'est une planète qui est complètement erronée qui ne sert à rien je l'ai étudiée pendant des années pour aboutir à 0 que dalle donc c'est pas la peine d'aller vous perdre votre temps avec ça la vraie position de Proserpine c'est celle qui a été appelée par défaut Corée et qu'il faudrait appeler Proserpine c'est vraiment Proserpine elle est à 15 degrés cancer en ce moment et donc la lune est carrément conjointe à ce moment-là en cancer donc en domicile au fond du ciel donc tout ça ça répète fond du ciel cancer les origines c'est-à-dire on pourrait dire la cause clé de cette guerre de cet attentat de cette répression de ce génocide de cette terrorisation vous appelez ça comme vous voulez de cette merde on va dire immense que cette guerre et bien c'est à qui appartient la terre d'Israël et quels sont les peuples quels sont ou quel est le peuple d'origine alors je ne sais pas si vous voyez ça pose la question sans la résoudre mais ça dit bien que c'est bien ça cette guerre en fait on a deux peuples sémites donc l'antisémitisme ça me fait rigoler parce que Zahal en ce moment est antisémite puisqu'elle est en train de faire un génocide sur un peuple sémite ok tout ça parce qu'ils n'ont pas la même religion donc on n'est pas du tout dans l'antisémitisme c'est pas une histoire de race c'est une histoire de religion c'est ce qui est dit dans les quatre cavaliers d'apocalypse c'est bien religion Iran Israël de l'autre côté on pourrait dire Palestine voilà Israël d'ailleurs l'Iran par l'intermédiaire du Hezbollah essaye de défendre les Palestiniens enfin bref on est toujours dans une histoire de religion de guerre de religion de nouvelle guerre de religion de néo-religiosisme et c'est carré évidemment au soleil qui est en balance ben oui c'est le soleil en balance qui est en chute et donc ben oui c'est la fin des espoirs de paix forcément à partir du moment où chacun revendique le droit absolu à sa terre d'origine et chacun a raison puisque c'est réellement sa terre d'origine les Palestiniens peuvent témoigner que leurs grands-pères leurs ancêtres ont vécu là et donc ils ont un droit sur cette terre et les Israéliens en remontant 2000 ans en arrière ça fait un peu loin effectivement mais voilà il y a quand même des monuments des trucs qui peuvent le prouver aussi ils peuvent revendiquer que c'est l'endroit d'origine d'où ils ont été chassés par une force impérialiste une force fasciste puisque le fascisme n'existait pas à l'époque mais c'était quand même ça l'Empire Romain était d'essence n'oubliez pas de bien écouter les petites leçons d'histoire de Paco Mithiellement sur Blast qui veulent leur pesante cacahuète et sur comment l'Empire Romain est à la racine si vous voulez de l'organisation et il a raison d'un point de vue astrologique il a raison l'Empire Romain est à la racine de la création de toute la civilisation occidentale depuis environ 2000 21 siècles donc carré au soleil en balance on s'en doutait Mercure en balance et Mercure conjoint Mercure en balance aux descendants il y a un message effectivement il y a un message dans lequel on est en train de perdre le moyen de communiquer mais c'est une communication en même temps puisque Mercure est conjoint descendant c'est à dire je communique avec vous en vous rendant la monnaie de votre pièce en vous tourant à notre tour avec force c'est ce qu'a voulu le Hamas on pourrait dire que cet endroit là c'est comment détruire la paix en prétendant donner un message ce qui n'est pas très malin mais encore une fois si on voit les provocations guerrières et la répression terrible qui avait lieu avant grâce à Trump en particulier sur le peuple palestinien il n'y avait plus d'issue possible que de la violence c'est évident qu'on écrase les gens en espérant qu'ils vont se taire c'est le meilleur moyen de générer de la haine donc c'était un peu la monnaie de leur pièce donc l'ascendant est sur le premier dégré bélier donc on s'en doutait ça dit bien l'ascendant premier dégré bélier c'est un degré qui est guerrier actif et il y a Neptune qui est en poisson qui est collé mais l'autre côté de la frontière enfin voilà vous savez que quand il y a une conjonction entre deux points qui ne sont pas en même signe Neptune fin du poisson ascendant début du bélier on appelle ça une conjonction négative c'est à dire qu'effectivement l'espoir religieux qu'en entrant comme ça en force en Israël ils arrivent à convertir tout de suite tous les israéliens à l'islam et que ça va devenir un peuple palestinien il faut vraiment être débile pour croire une chose pareille donc si vous voulez on voit bien avec Neptune rétrograde en poisson un espoir vain plutôt qu'un espoir une désespérance qui est à l'origine Neptune en poisson peut organiser des dépressions très profondes plutôt que des fois conquérantes quelquefois l'assemblée est conquérante mais au nom d'une religion qui est l'islamisme c'est comme le scientisme par rapport à la science l'islamisme par rapport à l'islam c'est une décadence par rapport à un point de départ qui est une religion c'est une traduction tordue en termes politico-fascistes d'une religion qui ne contient pas au départ ce fascisme enfin bon il y a certains qui vont dire qu'il y a des passages du Coran effectivement il y a des passages du Coran qui contiennent des ajouts qui ont été faits dans les siècles suivants et on a beaucoup de mal à savoir quel était le message de Mohamed au départ et puis ça se mélange avec une histoire guerrière l'histoire du Coran ce qui fait que ce n'est pas très clair au niveau du message je sens qu'il y a vraiment il y a un esprit guerrier dedans ceci dit il peut y avoir des messages divins qui quand ils tombent à des moments où il y a des conflits très forts et où il y a danger d'écrasement qui peuvent être guerriers Jean Moulin il y a eu le débarquement ces temps derniers l'anniversaire du débarquement comment on appelle ça enfin les 80 oui c'est ça les 80 ans du débarquement bon ben on a mis en valeur à nouveau Jean Moulin entre ici Jean Moulin et ton quartier tout le bazar donc ils nous ont ils nous ont fait des ressuscits de ça sur France Culture et tout ça on ne l'a pas appelé terroriste dangereux on l'a appelé un résistant qui appelle un terroriste résistant qui appelle un résistant terroriste c'est des camps opposés souvent et quand il y a des injustices très profondes qui sont faites quelqu'un qui prend les armes pour sauver la vie d'autres gens voilà il faut peut-être avoir le courage de l'appeler résistant mais bon ça c'est une autre question donc dans ce même thème on a le nœud sud qui est en balance donc le nœud nord est embelli automatiquement ce qui veut dire qu'on rentre dans une phase et on y est encore actuellement où les réponses correctes aux événements sont assez violentes c'est à dire qu'il faut passer à l'action il faut passer à la confrontation il faut passer à la lutte parce que espérer que l'autre en face va faire la paix alors qu'il est couché sur un tas de dollars et que ça l'arrange que d'écraser les gens et que personne ne bouge à un moment donné c'est des moments de résistances qui sont nécessaires et effectivement le nœud nord étant embelli il nous dit là il faut résister et là la nouvelle lune revient là-dessus on va le voir donc là il y a un karma négatif Mars est conjoint Mars est en exil en balance donc il n'est pas très bien il est conjoint au-dessus on sait que c'est des conjoints les hindous voient ça comme des conjoints très négatives en maison 7 donc on voit bien qu'il y a une attaque désespérante désespérée qui est faite par le Hamas à ce moment-là et ce Mars c'est carré à Pluton donc Mars fin balance carré à Pluton fin Capricorne donc un carré descendant donc un carré plutonien j'appelle ça des carré plutonien j'appelle ça des carré plutonien parce qu'il vise à détruire un état d'effet pour essayer de retrouver un nouvel état de fait qui est représenté par la planète suivante donc là on veut aboutir avec un Pluton en Capricorne à une destruction de certains pouvoirs en place en réintroduisant la guerre tout simplement et si on regarde le rapport soleil-lune de ce moment-là à cause du carré de la lune au soleil c'est également un carré plutonien donc on appelle ça le dharma pluton dans mon système on appelle ça le dharma pluton c'est-à-dire le dharma la pensée originelle derrière cet attentat c'est Pluton donc le corps de souffrance la souffrance accumulée se décharge sous forme d'un karma négatif Mars en balance d'un conjoint dessus d'un karma négatif qui est réactivé avec le corps de souffrance pour dire on souffre trop entendez-nous ben voilà on va vous faire la même chose que vous nous faites et on va voir ce qui se passe évidemment ça n'a pas été entendu comme on va vous faire la même chose que vous nous faites parce que quoi l'attaque terroriste ces gens qui n'ont rien fait à personne tranquille et on a tout le tout le catéchisme des médias dominants qui balance cette espèce de de non-vision historique des choses qui est qui est d'essence fasciste parce que dès que vous trahissez l'histoire de que vous ne respectez pas en fait une vision logique réfléchie vous empêchez la paix d'arriver vous générez de la haine parce que parce que la personne en face qui part des espérances fait quelque chose il ne s'agit pas de dire les pauvres petits à masse on va les caresser dans le sens du poil non plus c'est quand même des gens qui sont animés d'une violence et d'une haine extraordinaire mais comprendre la haine ce n'est pas la justifier c'est ce qu'avait dit c'était c'était Manuel Valls qui avait dit oui on ne peut pas essayer de comprendre du tout la haine sinon c'est la justifier alors là c'était digne des phrases à encadrer genre phrase macronienne c'est complètement faux évidemment il y a essayer de comprendre pourquoi la haine est générée dans certains endroits du monde c'est essayer d'aller à l'origine et c'est ce que disait le Bouddha qui était meilleur en compréhension politique que Manuel Valls et que Macron il disait quand il y a une souffrance vous ne pouvez pas éviter cette souffrance mais par contre vous pouvez garder la cause et si vous arrivez à générer une suppression de la cause l'origine de cette souffrance alors cette souffrance peut disparaître donc ça c'est la clé pour toute guérison que ce soit au niveau médical que ce soit au niveau politique et là actuellement on a eu droit dans les médias dominants à une espèce de fatras de conneries qui ont été étalées partout sur tous les médias dominants pour nous empêcher de comprendre ce que l'astrologie dénonce très clairement c'est donc deux peuples sémites qui réclament une même terre donc ça c'est la base à l'origine et puis dans le mouvement un mouvement de résistance qui a lieu et qui réactive un karma négatif de guerre par ce qui est un corps de souffrance qui réclame sa part c'est à dire par de vengeance et donc par de ressouffrance à nouveau et de revengeance et de répression etc donc pour aller je ne peux pas j'essaye de survoler les thèmes plutôt que d'approfondir parce qu'à approfondir un thème ça dure deux heures donc c'est déjà pas mal si on va chercher la nouvelle lune à Tel Aviv je s'aurais pu la mettre à Gaza enfin peu importe tout ça c'est à peu près le même thème le 15 septembre 2023 on regarde la nouvelle lune elle est sur 22 degrés de la Vierge tiens encore la Vierge et elle est exactement opposée à Neptune en poisson tiens encore Neptune en poisson donc on a un Neptune qui évidemment est rétrograde donc qui nous invite à regarder quand c'est rétrograde Neptune nous invite à regarder ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé d'un point de vue religieux d'un point de vue on a bien confirmation des quatre cavaliers de l'apocalypse l'histoire qui a lieu sur place n'est pas une histoire d'antisémitisme c'est une histoire religieuse c'est une histoire de croire que mon Dieu est meilleur que le tien et donc on a cette rationalisation avec la Vierge il y a Apollon qui est à côté je combats pour le bien je suis un combattant du bien contre le Satan qui est en face évidemment alors exprès je ne dis pas qui est le bien et qui est le Satan parce que c'est à vous de comprendre qu'évidemment il pense ça des deux côtés et c'est ça qui est le brame donc il y a une projection on va dire spirituelle qui est faite au nom d'un Dieu qui est vécu comme étant unique donc le bon le bon l'unique le seul le vrai et normalement on en crée un deuxième puisqu'il y a un mauvais Dieu donc il y a bien deux Dieux or on sait que si Dieu est unique il ne peut pas y en avoir deux donc il y a une erreur mais dès le départ mais ça aucun religieux n'admettra que c'est une erreur devoir de Dieu déjà les gens vont dire ah Satan il y a Satan Dieu est là pour nous sauver de Satan si il y a Satan c'est un Dieu de quoi ? c'est un Dieu du mal donc vous avez deux Dieux alors si Dieu est un comment ça fait que vous en avez deux ? ou alors on admet que Satan et le bon Dieu sont deux pôles d'une dualité un peu yin-yang qui appartient à un Dieu suprême qui lui est unité là on se rapproche de quelque chose de plus sérieux mais sinon si vous créez un Dieu du bien et que vous créez un Dieu du mal bon ça y est vous êtes dans une forme de manichéisme c'est intéressant mais ça risque de jouer du mauvais tout parce qu'il suffit qu'on se trompe sur le côté du bien et hop c'est parti pour créer Jésus disait si ton oeil voit le mal jette ton oeil au loin c'est très très clair c'est le regard qui voit le mal lui-même qui est le problème est-ce que le mal existe en dehors du regard qui le crée ? et on regarde et est-ce que le mal qui existe lui il n'est pas généré justement par le mauvais regard c'est-à-dire des fausses visions pour le dire autrement s'il n'y avait pas de fausses visions est-ce qu'il y aurait une vision du mal et s'il n'y avait pas de vision du mal est-ce qu'on créerait le mal ? voilà c'est pour aller jusqu'aux origines c'est une manière de le dire donc cette nouvelle lune est en terre elle est trigone à Jupiter-Uranus milieu du ciel en taureau donc là on retrouve le fameux Uranus je rappelle qu'Uranus pour moi quand il est utilisé au niveau personnel il aide au chemin d'individuation en obligeant l'individu à trouver son génie personnel par contre au niveau collectif il crée une espèce de radicalité très forte un peu autoritaire qui a tendance à le rapprocher de tous les systèmes individualistes autoritaristes libertariens fascistes tout ça tout ce qu'il va dire excusez-moi cette suite de mots mis ensemble mais c'est ça c'est Uranus typique c'est-à-dire il faut laisser les individus libres de dominer les autres renard libre dans le poulail est libre ça s'appelle le néolibarisme comme ça peut être un néofascisme comme ça peut être les libertariens sont ceux qui alimentent le plus les théories fascistes tout en prétendant lutter pour la liberté il ne faut pas confondre libertaires et libertariens ça n'a rien à voir donc Jupiter conjoint Uranus avec le milieu du ciel en taureau indique que Jupiter c'est un amplificateur ils sont tous les deux rétrogrades mais ça veut dire Uranus est en chute oui c'est ça en chute en taureau il est plus spécialement négatif à ce moment-là et donc il entraîne une espèce de vision du monde un peu facilement fascisante et comme c'est Trigone à cette lune noire on voit que cet événement-là va renforcer en fait les visions fascisantes dans le monde entier parce que même si c'est passé à Tel Aviv ce Trigone existait partout dans le monde et il a le positionnement qu'ont eu les USA d'abord alliés traditionnels et donc imperturbables d'Israël quoi qu'Israël fasse aussitôt suivi par les Européens parce que les Américains il faut les suivre et on se retrouve avec une suite de conséquences et tout ça c'est Trigone à Pluton qui est évidemment fin capricorne déjà rétrograde aussi donc on a vraiment un grand Trigone en terre qui indique qu'on est en train de mettre en place les révoltes du futur les violences c'est la révoltes du futur à ce moment-là c'est confirmé par le fait que ce jour-là l'ascendant était sur Régulus fin Lyon tout début Vierge et donc pas très loin de cette nouvelle lune mais avant puisque de la nouvelle lune à 22 degrés Vierge et l'ascendant est presque au premier degré Vierge donc Régulus c'est un peu l'étoile royale on l'appelle c'est l'étoile moi je l'appelle un peu l'étoile des pouvoirs c'est ce qui manifeste quels sont les jeux de force des grands pouvoirs on pourrait dire géopolitiques dans le monde et l'ascendant est en plein dessus avec les lunes noires dessus donc on a un mouvement très négatif sur les pouvoirs dans le monde qui est en train d'avoir lieu et c'est opposé cet ascendant à Saturne rétrograde qui est à deux ennemis du poisson donc sur la pointe de la 7 mais la 7 est en fin versot donc on a on a l'idée de là aussi comment on va Saturne rétrograde en poisson comment on va réfléchir à à créer des structures communautaires qui s'appuient sur le spirituel si le spirituel ne sait que être relié à des nationalismes débiles qui vont reconstruire les vieilles et les vieux camps toutes les planètes Jupiter, Uranus, Pluton sont rétrogrades Saturne aussi donc on reconstruit en fait c'est comme si c'était une piqûre de rappel du passé d'humanité qui dit regardez ce qu'on a ce qu'on a fabriqué avec les religions Saturne en poisson rétrograde et comment ces religions sont devenues des espèces de nationalisme débile et le nationalisme lui-même est devenu une religion donc on a la fabrication de l'extrême droite qui est contenue dans cet aspect donc pour en venir et pour finir avec cette pleine lune elle va parler de tout ça à la fois elle est très très riche elle est très dangereuse elle a lieu donc cette pleine lune oui elle a lieu à 27,5 fin Lyon pas très loin de ce fameux Régulus mais enfin pas exactement dessus non plus et donc la pleine lune elle-même est à 27 du verso donc la pleine lune de Lyon je vous demande de vous reporter aussi bien la nouvelle lune de Lyon d'il y a 15 jours que la nouvelle lune de Lyon d'il y a un an pour bien comprendre la pleine lune de Lyon pardon d'il y a un an qui vous explique les travaux d'Hercule et qui vous explique la capture le massacre du lion de Némée parce que si vous ne comprenez pas comment fonctionne le signe évidemment vous ne pouvez pas comprendre ce que cette pleine lune veut essayer de nous faire comment elle veut nous faire évoluer donc si vous n'avez pas écouté la nouvelle lune d'il y a un an écoutez-la ça vous montrera un petit peu comment on peut comprendre ce que c'est que ce lion donc je vais peut-être faire un petit aperçu sur un autre enregistrement qui va permettre ça en tout cas cette nouvelle lune est carré exact alors si on regarde le thème il est fascinant vous l'avez à l'écran normalement cette nouvelle lune elle est mise sur Paris mais elle est presque exact pour Berlin et pour Zurich elle est sur la ligne à 100 en descendant pour la Suisse on va dire et pour l'Allemagne donc on peut dire que l'Europe va être touchée en son centre par une violence assez grande puisque c'est carré à Uranus donc la montée de l'extrême droite les premières décisions on va dire tout le monde va rendre de vacances on va avoir les premières décisions de l'extrême droite qui vont arriver ça va créer une force de mécontentement assez fort parce que bon les gens ont voté pour ça mais c'est parce qu'ils avaient dit qu'ils seraient gentils et qu'ils donneraient de l'argent à tout le monde il faut vraiment être débile pour croire des gens d'extrême droite mais enfin c'est comme ça c'est fait c'est fait donc maintenant tout le monde va avoir que ses yeux pour pleurer mais ça va démarrer et en Allemagne ça risque de frotter très fort parce qu'il faut se rappeler que nous nous on n'a jamais été d'extrême droite Pétain c'est juste un détail de l'histoire Jean-Marie Le Pen aussi voilà eux ils ont été nazis carrément donc l'extrême droite ils n'aiment pas du tout du tout du tout même si elle remonte chez eux nous comme on n'a jamais été d'extrême droite on a le droit d'essayer on n'a jamais essayé voilà ça c'est pour rappeler la position historique de la France et de l'Allemagne qui ne sont pas du tout les mêmes de ce point de vue là tout d'un coup la libération de Paris 20 ou 44 Paris libéré de Gaulle qui a fait son laïus tout ça tout le monde avait été résistant bien sûr bon on en trouvait qu'avaient été collabos quand même quelques-uns pour les passer par les armes mais alors qu'en fait si vous arriviez 3 ans plus tôt tout le monde était réellement collabos donc c'était comme chantait la chanson sur l'hexagone de Renaud la vieille chanson d'hexagone qu'il faut quand même écouter en entier pour bien écouter les paroles comme il dit il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin donc voilà c'est juste pour rappeler que là on a une nouvelle lune qui est dans l'axe Lyon-Versot dans l'axe de l'amour de l'amour des uns des autres de comment on organise la société pour qu'elle génère plus de fraternité justement crac carré à Uranus exact vraiment elle tombe dessus donc ce lundi là sera assez assez costaud et ça fait penser à des violences révolutionnaires c'est à dire alors on verra que bon parce qu'il y a deux carrés en même temps donc c'est un peu voilà deux donc il y a il y a le carré donc de cette la nouvelle lune la nouvelle lune c'est une opposition carré à Uranus donc que vous voyez entre Verseau Taureau et Lyon un carré en signe fixe donc qui se termine fin Scorpion pour ceux qui ont des planètes donc à la fin du Scorpion du Verseau du Taureau ou du Lyon ça va secouer il y a quelque chose il y a une crise qui remet tout le monde en question alors ça fait penser à de la révolte à des violences révolutionnaires ça fait penser ou alors à des violences comme si Uranus était en Taureau il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'en ce moment les violences sont souvent du côté réactionnaire au contraire il y a des gens qui ont encore envie de revenir en arrière d'essayer ce qui n'a jamais été essayé sauf dans les années 30 et la deuxième guerre mondiale mais ça on ne sait plus c'est quoi c'est avec Henri IV ça c'est quoi la deuxième guerre mondiale en gros c'est le niveau de conscience qu'ont les jeunes surtout de ça Henri c'est Marignan non ? attends De Gaulle Marignan je ne sais plus bref on n'a donc jamais essayé c'est bon c'est ce que Victor Gueux disait l'éducation coûte cher essayer l'ignorance il disait ça avec beaucoup d'humour l'ignorance coûte toujours beaucoup plus cher que l'éducation c'est pour ça que quand on commence à diminuer les profs à diminuer tout ça on marche tout droit vers le fascisme et ça peut être volontaire parfois pour certains donc des violences réactionnaires ou des violences policières ou les trois au choix c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut que cette rentrée va être extrêmement chaude je rappelle que la pleine lune agit jusqu'à la nouvelle suivante qui est début septembre donc on en a une fin août un peu violente chaude on va dire alors qu'il fait froid dehors alors comme c'est Zurich et Berlin qui sont touchés ça m'a fait penser aussi c'est l'endroit où il y a les banques la banque européenne c'est la même que la banque allemande on est on est un pays annexé par l'Allemagne depuis Maastricht surtout depuis la recréation de la grande Allemagne c'est ce que craignait Mitterrand c'est fait mais il y a quand même un binôme on va dire très déséquilibré parce que l'Allemagne est beaucoup plus puissante que la France mais par contre ce qui est intéressant c'est la monnaie toujours la monnaie elle n'est pas en France la France c'est ce qu'avait dit Hitler c'est un peuple de paysans ils seront le grenier à blé de l'Europe et nous on sera les chefs c'est un peu ce qui a lieu en ce moment Hitler n'est plus là mais bon la répartition des rôles se fait un peu comme ça avec la PAC agricole qui est le grand poney de bataille de la France et puis les banques qui sont un peu le petit le petit péché secret des Allemands qui est de savoir comment on fait toujours plus d'argent donc sur le modèle américain évidemment ce qui fait que l'Europe n'est plus du tout un modèle alternatif mais est un copier-coller des Etats-Unis d'Amérique depuis le traité de Lisbonne qui a nié le nom au traité européen de 2005 et qui l'a redonné de force grâce à Sarkozy et à Merkel en 2009 et depuis on vit dans une espèce de copier-coller des Etats-Unis d'Europe qui n'est pas la formule originale de l'Europe je le rappelle puisque si on fait l'astrologie on découvre que Uranus-Neptune en 1993 et donc le traité de Maastricht en 1992 bien qu'il contienne des éléments de la décadence par la présence au centre du traité des forces néolibérales contient aussi en essence la raison pour laquelle on doit faire une nouvelle civilisation européenne qui est que c'est l'un des seuls endroits au monde où la démocratie peut être vécue sereinement à cause d'une forme d'aisance matérielle qui va avec donc voilà cet espoir à part pour les jeunes qui vont faire des Erasmus tout ça où il est maintenu mais sinon il a été écrasé par les forces bancaires les forces de la finance donc on est dans une Europe qui doit se réformer complètement qui s'est réformée dans un sens on a vu récemment qui n'est pas le bon du tout qu'est-ce qui va se manifester donc sur cette nouvelle lune l'ascendant est en verso donc il faut regarder les deux mètres d'ascendant le premier mètre d'ascendant c'est Uranus on dit toujours ça et donc c'est Uranus en taureau donc il indique qu'il y a ce malaise de cet Uranus en taureau en maison 3 il va y avoir des empoignades verbales dans les sphères d'Assemblée nationale Parlement européen partout des empoignades d'une rare violence où on va se demander si on n'est pas en train de péter les plombs et ça c'est pas bon du tout pour eux démocratiquement parlant c'est comme ça que démarrent les excès d'extrême droite en essayant de prendre le pouvoir par la violence verbale et par l'excès l'excès soit de complotisme soit de poutinisme soit de voilà à chaque fois il suffit de monter en épingle des choses un peu fausses et alors on peut voir revenir aussi des essais de prise de pouvoir par des forces qui sont qui vont croyer passer je pense en particulier à le désir de contrôler les gens par les QR codes et tout ça qui s'est très très bien vu pendant les Jeux Olympiques et puis qui peut être ils ont promis qu'ils démontraient toutes les les caméras et les systèmes QR codes parce que ce n'est pas un bon moyen de gérer la population que de l'affliquer par le numérique or ça m'étonnerait qu'ils vont le faire donc on va avoir un conflit là aussi assez fort et on va voir revenir le désir de carte à point sur le mode chinois soit pour compter les points du citoyen pour voir si c'est un bon citoyen pour repérer ses opinions politiques pour repérer s'il est bien s'il est bien piqué s'il fait bien tout comme il faut et ça c'est extrêmement dangereux du point de vue démocratique évidemment et quels sont ses déplacements et tout ça évidemment on nous mettra en avant que pour la sécurité c'est génial on a réussi à attraper un vilain tueur grâce à ça oui mais pour un vilain tueur combien de militants des milliers des milliers de militants vont être emmerdés dans leur vie alors qu'ils défendent des causes justes ils défendent simplement comme cause juste la vie future de nos enfants ce qui n'est quand même pas rien parce que là on n'est plus du tout dans l'histoire d'opinion maintenant on est dans les histoires de catastrophes écologiques mondiales et c'est tout à fait autre chose et les jeunes qui le savent sont qualifiés maintenant d'éco-terroristes c'est ce qui est le comble c'est-à-dire que les terroristes d'état qualifient ceux qui s'opposent à eux de terroristes on croit rêver mais c'est le discours dominant donc deuxième maître d'ascendant donc le premier maître d'ascendant vous voyez il est mal barré il est mal placé ceci dit il fait quand même son petit sextile à Neptune et son trigone à Pluton ce qui indique qu'on est bien dans la suite du programme que je viens d'écrire c'est-à-dire le corps de souffrance de l'humanité doit s'exprimer doit pouvoir sortir le furon doit pouvoir donner tout son jus on va dire ça comme ça et tous les endroits où il y a de la haine parce que les politiques qui ont été exercées étaient iniques et irresponsables vont saigner et ça va se voir surtout au niveau du côté de Paris et de l'Europe ça va se voir surtout au niveau verbal deuxième maître d'ascendant ce qui va sauver la mise celui-là c'est Saturne en poisson et quand on regarde malheureusement il y a un énorme carré aussi Saturne en poisson fait carré à une conjonction Jupiter-Mars carrément exacte au niveau du elle a été exacte il y a quelques jours en gémeaux et opposition à Vénus en vierge donc on a un deuxième carré tout aussi alors les carrés il faut arrêter en astrologie dire que les aspects dissonants sont forcément négatifs c'est des moments où il faut décider quelque chose c'est-à-dire c'est des moments de crise ça ne s'appelle des crises c'est des moments de crise qui peuvent être violentes effectivement si certaines personnes essayent de maintenir l'état des choses telles qu'elles sont avant ça devient violent mais ça devient violent que si les gens maintiennent un comportement qui ne s'adapte pas là on est en plein dans des signes mutables il faut s'adapter il faut s'adapter au fait que le peuple Jupiter-Mars en gémeaux a dit ce qu'il pensait à voter et Jupiter en gémeaux il y a eu des jeunes même pour la première fois ont voté Jupiter en gémeaux ont essayé de dire ce qu'ils avaient à dire et le Saturne un poisson Saturne représente souvent les institutions là c'est un Saturne qui est rétrograde en maison 1 pour Paris pour toute l'Europe d'ailleurs qui dit est-ce que les institutions sont adaptées à la volonté des peuples est-ce que c'est ce que la volonté du peuple voulait alors évidemment l'institution va dire bah oui vous avez voté donc vous avez raison donc on va suivre ce que vous avez dit c'est-à-dire suivre l'extrême droite parce que c'est l'extrême droite qui a gagné en Europe et que c'est l'Europe qui compte puisque la France ça compte pour du beurre voilà ce qui va être calculé par nos élites et évidemment la réponse à ça ça va être en face d'un point de vue alors le poisson représente aussi les forces populaires c'est très difficile à interpréter parce que c'est un autre rôle en poisson c'est-à-dire ça pose la question d'un côté comment on contrôle le peuple en lui racontant des craques et de l'autre côté comment le peuple retrouve sa responsabilité de peuple en reprenant en réclamant à nouveau le pouvoir donc c'est le saturn en poisson nous invite à revenir en arrière sur les moments où il y a eu des prises de pouvoir par le peuple révolutionnaires ou réformistes et où il y a eu des mouvements populaires qui ont dit c'est nous le peuple et nous on ne veut pas ça en face on a Vénus qui est en vierge mais il n'est pas tout seul il est conjoint à Apollon la planète que j'utilise et non pas la story d'Apollon qui est le 2500ème on s'en fout non c'est la planète Apollon qui a été on va dire inventée entre guillemets quand on parle de découverte on dit invention souvent ça ne veut pas dire que enfin bref dans ce cas là elle est réellement inventée dans le sens qu'elle est issue d'un calcul scientifique qui a été fait sur des centaines de thèmes et qui montre qu'il y avait un objet céleste à cet endroit là pas encore découvert qui fait le tour en plus de 600 ans donc c'est normal qu'il ne soit pas découvert dans un sens puisqu'on voit plus facilement une planète brillée et éclairée par une étoile à 15 années lumière ou 40 qu'une planète dans notre propre système solaire dont l'albédo serait très faible l'albédo c'est le reflet qui fait par rapport au soleil donc si c'est un caillou tout petit à cette distance là c'est un peu normal qu'on ne le voit pas bref j'ai émis l'hypothèse à un moment aussi qu'il se pourrait qu'à partir de maintenant on ait affaire à des planètes qui soient qui soient qui soient sous forme énergétique et non pas physique alors ça ça peut paraître un délire mais on a les preuves de ça grâce aux travaux qui ont été faits avec Jean Billon et Robert Robert Amadou c'est ça je ne me rappelle plus son nom enfin bref qui ont été faits en Robert Amblain pardon Amadou c'est quelqu'un d'autre par Robert Amblain et Jean Billon sur Vulcain avec des erreurs on va dire de réflexion qui ont engendré une recherche mais cette recherche a abouti à un résultat heureusement qui a confirmé l'existence d'un point qui ne contenait aucun élément matériel mais qui contenait bien un point virtuel un corps d'énergie qui tourne autour du soleil c'est prêt et qui crée des événements également donc on a encore beaucoup à découvrir en astrologie depuis qu'on a abordé dans le point de vue de la physique la physique quantique et on sait que voilà il peut y avoir la matière est à plusieurs états possibles il y a un état solide il y a un état liquide il y a un état gazeux mais il peut y avoir un état éthérique et donc voilà donc ça c'est encore des choses qui ne sont pas découvertes j'en parle parce que j'y réfléchis mais bon je n'avance rien de plus que ça simplement ayant cherché à positionner Apollon j'ai bel et bien trouvé une planète extrêmement signifiante dans son mouvement dans l'espace depuis je l'ai testé sur plusieurs siècles jusqu'au bout d'homme et c'est indéniable qu'il y a un point qui tourne qui est signifiant en astrologie et qui apporte des informations alors là Vénus en conjoint à Apollon en Vierge nous indique qu'il y aurait une position raisonnable qui serait là qui dirait il va falloir essayer de discuter mais le mécontentement Jupiter-Mars en Gémeaux la révolte populaire ou la révolte de jeunes ça peut être aussi les jeunes de banlieue en Gémeaux c'est souvent des jeunes ou ça peut être la presse ça peut être des journalistes le Gémeaux c'est un signe qui qui dit que bon ça râle Mars en Gémeaux ça râle avec Jupiter Jupiter est en chute en exil pas en chute en Gémeaux et donc il sert juste d'amplificateur à des discours qui sont un peu agressifs et quand c'est carré à Saturne c'est pas forcément très constructif c'est à dire qu'on a plutôt une envie de détruire c'est un carré martien Jupiter-Mars c'est un carré martien avec Saturne on a envie de détruire les institutions parce que les institutions ne correspondent plus à rien du tout le vote qui a eu lieu a été entre guillemets un peu raté les forces et donc d'un côté on va avoir Macron qui va dire ah oui oui c'est vrai c'est raté parce que c'est ingouvernable si on garde trois groupes comme ça donc c'est moi qui dois rester et évidemment ceux qui ont entre guillemets gagné à une courte tête après les élections c'est à dire le front le nouveau front populaire vont dire mais c'est quand nous qui avons la majorité des voix exprimées donc il faut qu'il y ait un premier ministre qui soit nommé il y en a marre enfin c'est un net coup de pied au cul à Macron qui a été donné par une grande majorité de la population mais cette grande majorité s'est séparée en deux blocs qui sont à l'extrême droite et puis on ne va pas appeler l'extrême gauche mais disons la gauche puisque c'est une gauche très large quand on voit que ça va de Poutou jusqu'à Hollande c'est pas étonnant que ça puisse pas tenir parce qu'on est vraiment dans un truc qui veut rien dire donc évidemment sous prétexte que cette gauche s'est juste rassemblée électoralement pour faire un coup d'éclat qui a très bien marché et qui a un sens qui n'est pas sans sens non plus qui a un sens pour Macron mais lui il n'a pas envie d'entendre ce sens donc on est dans une dimension un peu surréaliste de la politique là où on va avoir un pays ingouvernable Saturne en poisson ça veut dire rétrograde ça veut dire non on ne sait pas comment faire le Saturne officiel qui est le président ne va pas savoir comment faire et donc et en même temps il va y avoir avec Jupiter Mars une révolte de la jeunesse une révolte des forces neuves en gémeaux qui va être extrêmement grande donc on a et la possibilité en vierge Vénus Apollon en vierge c'est quelqu'un qui arriverait à réorganiser le social ça représente j'allais dire Lise Lucée je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai beaucoup de mal avec les noms propres j'aurais dû les doter enfin celle qui a été choisie par le nouveau fond populaire qui a vraiment une connaissance assez grande en sociologie en organisation en gouvernance et qui défend qui est là pour redonner le service public puisque partout dans les pays où le service public a été supprimé comme en Angleterre c'est une catastrophe donc dans tous les pays on y revient c'est le moment aussi de ne pas attendre d'avoir tout détruit en France on n'a pas encore tout détruit les anglais sont obligés de redémarrer à zéro de tout reconstruire c'est terrible c'est une véritable catastrophe donc quand on vend les services publics ou privés c'est une catastrophe donc là cette personne normalement devrait servir de premier ministre mais il est à peu près certain que Macron évidemment n'en veut pas et comme lui il se prend pour un roi et non pas pour un président il va avoir du mal à appliquer les choses donc on est dans une période extrêmement difficile et ça peut craquer aussi du côté de Berlin Berlin, Oslo, Zurich c'est une ligne droite un petit peu où ces aspects là sont au fond du ciel est-ce que l'entente franco-allemande va tenir le coup est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une attaque venant parce que le lion en face là qu'aux descendants ça veut dire attention à l'ennemi et l'ennemi avec un mercurier trop gras de soleil ça peut être un programme de pouvoir qui a été calculé depuis très longtemps et c'est pour ça que j'ai cité Poutine donc attention à force de nourrir l'armée ukrainienne de manière de plus en plus voyant tout ça Poutine possédant l'arme atomique peut trop que de toute façon en récupérant les crènes on peut dire qu'il a fait une guerre coloniale sous protection nucléaire puisqu'il a l'arme nucléaire donc sous le parapet nucléaire il attaque en étant à peu près sûr qu'on ne va pas l'attaquer de front et c'est ce qui se passe en même temps mais là on risque de passer dans une phase nouvelle parce que lui aussi peut s'énerver et comme c'est un paranoïaque quand il s'énerve alors si on regarde le nœud nord qui est en bélier qui est toujours ce que je vous ai déjà dit un principe où l'action un peu dure radicale est plus en vogue que la paix et bien on a confirmation par le fait que Bacchus arrive carrément à la conjonction du nœud nord et que donc les forces de pouvoir négatifs peuvent s'exprimer au maximum et par contre la lune noire elle est sur le nœud en balance et donc de ce point de vue là on a comme une fin une fin des espoirs de paix qui est momentanée je dis bien mais c'est quand même pas du tout encourageant tout ça voilà c'est donc alors rappelez-vous qu'en astrologie l'astrologie voit les séquences arriver alors il se peut très bien qu'il y ait un accident d'avion ou des accidents technologiques comme ça qui seront la marque que quelque chose ne va plus du tout ou une explosion ou une centrale nucléaire je ne sais pas quoi enfin il peut y avoir toutes sortes de trucs pendant ce moment là qui sont fascinants mais il faut se rappeler que les événements nous parlent à l'intérieur et non pas simplement quoi qu'il y ait comme accident technologique il nous parlera toujours non pas de l'accident lui-même il nous parlera toujours mais qu'est-ce que vous faites de la technologie comment vous vous servez de votre intelligence en accord avec la science pour organiser la matière autour de vous en tant qu'outil de survie d'humanité c'est ça la vraie question à chaque fois plutôt que de voir il va nous tomber un truc sur une tuile sur le coin du nez la tuile ne nous tombe jamais sur le coin du nez elle nous tombe sur la tête pour nous réveiller pour nous dire bon ben voilà à un moment donné il faut bouger il faut changer donc je sais qu'il y en a qui font déjà beaucoup de choses pour changer les choses autour d'eux la première chose à changer si on veut changer le monde je dis toujours c'est se changer soi-même d'où c'est plein d'une qu'il faut utiliser vraiment pour être dans pour ne pas être porteur de la maladie de la maladie de la matrice si vous êtes porteur de cette maladie que vous allez vous battre entre la matrice vous ne faites rien du tout vous ne faites que renforcer la violence qui est la justification après à tous les principes sécuritaires qui permettent de bloquer la matrice dans une position d'hégémonie totale sur les peuples mais par contre si vous travaillez en vous sur les détentions intérieures parentales scolaires tout ce qui tourne autour de la fausse vision du pouvoir qu'on transporte en nous aussi plus vous déconditionnez plus en fait vous devenez capable d'agir au bon endroit au bon moment voilà moi j'ai l'exemple de ça dans ma propre vie que je ne raconterai pas ici mais on peut un seul être humain correctement informé bien inspiré peut entraîner des événements extrêmement puissants rien que c'est la loi des dominos si vous appuyez au bon endroit clac 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 les dominos tombent les uns sur les autres et il peut y avoir des répercussions même au niveau mondial avec une seule personne donc avec un groupe de personnes je dirais c'est encore mieux mais donc c'est pas une question de terrorisme du tout c'est une question d'agir là où ça va permettre d'être le plus parlant au niveau de la société que l'on veut que l'on désire donc c'est pour ça que je cherche toujours si on a parmi vous des gens qui sont des militants qui veulent créer des éco-villages je leur recommande vraiment qu'ils viennent nous voir qu'ils s'adressent à nous en premier parce que plutôt que de faire un truc qui va rater parce qu'on n'a pas tous les éléments il vaut mieux venir voir des gens qui ont un message extrêmement important pour l'humanité et qui peuvent permettre d'organiser de manière simple un type de gouvernance qui lui sera pérenne et non pas qui va durer le temps du groupe or si cela ces engagements internes et ces engagements externes dans des systèmes de chartes extrêmement précises si cela n'est pas fait les tentatives alternatives se soldent par des échecs et ça c'est très dommage or voilà je continue à enseigner à des gens qui viennent ce processus qui est un processus très très simple et qui a déjà fait ses preuves plusieurs fois mais qui est encore très très peu connu et qui répond exactement aux problèmes de notre époque ça il faut le dire et donc comme je suis pour l'instant être hypersensible il est évident que je suis d'autant plus motivé pour faire un lieu en zone blanche qui puisse organiser tout en ayant l'internet il s'agit de supprimer les ondes électromagnétiques il ne s'agit pas de supprimer le fait d'accéder à l'internet par un fil au besoin mais quand on vit à plusieurs dans une optique de changement sociétal profond on s'aperçoit qu'on n'a plus grand chose à faire sur les écrans sauf si c'est son métier on l'utilise le moins possible et on a énormément de choses à faire en transformation intérieure et ça peut donner ça peut faire ta juville de manière extrêmement forte de même que la zèle de Notre-Dame-des-Landes finalement à force de lutter sur là c'est un exemple qui a été obtenu par la militance les spirulotés sont plutôt un exemple qui peut être obtenu il y aura forcément une forme de militance à un moment donné aussi si on est attaqué mais qui peut être obtenu plutôt par la spiritualité par l'idée d'énergie de vie amour-compassion et conscience évolutive ces trois lignes de force dont je vais parler dans un autre enregistrement voilà j'ai été un peu long mais je tenais à brosser je n'ai pas parlé finalement des Jeux Olympiques parce que ça me gonflait c'était vraiment un peu le chiffon rouge qu'on agite devant les gens pour les distraire et pour ne pas qu'ils voient le grand problème qui est en train de se poser pour la gouvernance de la France et de l'Europe en ce moment et de la Russie voilà j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire je ne suis jamais sûr ça a l'air complexe mais ça l'est Edgar Morin nous dit que sans la complexité on ne pourra pas se libérer puisqu'on est rentré depuis plusieurs décennies dans une société complexe et que donc les simplismes sont extrêmement dangereux en général les simplismes mènent au fascisme alors que la complexité si on s'y attelle et qu'on essaye de bien la comprendre en profondeur on est vraiment récompensé parce que du coup on comprend les choses à leurs racines dans leurs origines et du coup l'action possible devient inspirée et non pas simplement réactive le grand danger c'est d'être avec la specia avec cette pleine lune c'est de devenir totalement réactif un peu fou d'excitation mentale avec le carré à Uranus les extrêmes qui s'excitent et puis de l'autre côté complètement fou de colère parce que en fait les institutions Saturne sont dans un immobilisme cadavérique j'ai envie de dire presque morbide alors qu'il est temps de passer à une autre forme de situation alors d'ici qu'avec Venus Apollon en Vierge on nous serve une nouvelle épidémie pour nous calmer tous collectivement et nous reconfinant ça ne serait pas impossible parce que ça énerverait beaucoup parce qu'il se trouve que depuis 3 ans il y a beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre qu'il y avait eu énormément d'erreurs faites y compris des erreurs principielles c'est-à-dire essentielles sur toutes ces questions et pas simplement de surface c'est-à-dire au niveau du matériel ou des petits défauts de fonctionnement de la machine non c'est le coeur de la machine qui a été touché et qui est remis en question par l'apparition en particulier avec la Vierge on peut parler de maladies étranges aussi bien chez les nourrissons que chez les personnes qui montrent que tout ce qui a été fait pour la sécurité des citoyens pour leur santé maximale a été fait avec des moyens qui n'étaient absolument pas adéquats la preuve étant c'est qu'on a l'effet inverse qui est presque tenu secret tellement il remet en question profondément et les pouvoirs en place et la médecine en place et ça il faut se tenir en courant c'est un voilà c'est un retour de bâton qu'est-ce qu'il aurait fallu faire la question peut se reposer à nouveau il n'y avait pas le droit de se la poser depuis environ 3 ans on peut même être censuré sur Youtube quand on se la pose mais si on ne peut pas se la poser c'est criminel bien sûr et ça les gens qui se se positionnent de manière totalement dogmatique on a envie de leur répondre et pourtant elles tournent comme disait comme a dit Galilée dans sa barbe quand il a été agressé par par ceux qui qui croyaient qu'ils avaient raison et c'est bien ça le problème c'est que les dogmatismes ne sont pas forcément et les obscurantismes ne sont pas forcément du côté où on pense l'astrologie reste quand même un phare de lumière quand elle est pratiquée comme comme je la pratique pas tout seul il n'y a pas que moi qui la pratique comme ça heureusement vous prenez Jean Billon vous prenez vous prenez Luc Biget vous prenez des gens comme ça il y a où récemment j'ai vu une astrologie pour l'air du Verseau je ne sais plus comment il s'appelle Faustine je ne m'en rappelle pas Faustine tout le monde peu importe très bon petit ou Faustine c'est Faustine et Faustine ils s'appellent les deux c'est ça qui sont deux jeunes astrologues enfin deux astrologues qui ont fait un travail dans la suite des travaux de Charles Fougat et de Germain Oleg qui sont intéressants bref il y a pas mal de gens qui bossent dans le bon sens ce qui fait plaisir mais évidemment pour remonter la pente au niveau de la mauvaise réputation qui a été faite à l'astrologie par les scientifiques justement qui les ont rappelés obscurantistes il y a du boulot et il ne peut être fait que si on sait écouter ce que dit l'astrologie et qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très très précieux pour l'humanité sinon on va plonger dans le chaos et ceux qui se croient scientifiques n'y pourront rien et si vous lisiez Aurélien Barraud sur son hypothèse K vous verrez qu'une critique bien construite de la science peut permettre de retrouver la vraie science et le scientisme n'est absolument pas la vraie science elle est son opposé absolu voilà ce qu'il faut se rappeler dans notre époque trouplée avant qu'on essaye de résoudre tous les problèmes de l'humanité uniquement technologiquement ce qui va nous enfoncer vraiment dans une voie sans issue transhumanisme arrosage des nuages par des produits chimiques pour faire pleuvoir dans les sèches toutes ces conneries qui peuvent être inventées pour répondre en urgence à une catastrophe alors qu'il y a d'autres urgences qui sont représentées par si vous lisez pour une société écologique de Camille Etienne par exemple c'est représenté par des gens qui ont ou Chéridion ou Pablo Servigne sont en train de c'est des gens qui sont en train de comprendre vraiment comment on doit prendre le problème globalement dans son aspect physique écologique bien sûr économique aussi et oui économique mais dans son point de vue sociologique dans son point de vue émotionnel dans son point de vue donc psychologique donc dans son point de vue spirituel également mental culturel il y a un changement culturel civilisationnel et également au niveau spirituel tous ces changements doivent avoir lieu en même temps et pour les mener en même temps de front c'est impossible si vous le faites avec le mental il faut le faire avec le coeur avec la dimension de l'être et pour ça il n'y a que la méditation encore une fois qui est le seul moyen existant je suis désolé de vous l'apprendre mais c'est comme ça c'est le seul moyen enfin vous le savez c'est le seul moyen existant qui permet d'atteindre cette vision holistique sinon on sera toujours dans un aspect plutôt que dans un autre on sera toujours en train de privilégier un aspect plutôt qu'un autre ça c'est c'est inévitable voilà bonne bonne méditation de pleine lune vous avez sûrement commencé puisque voilà et puis du coup rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui est en début qui est début septembre elle aura lieu le 3 septembre vers 3h57 du matin 4h du matin donc elle ne va pas être facile à faire celle-là si vous êtes au travail ou ça voilà mais bon c'est toujours intéressant et je vous ferai un petit un petit topo sur cette nouvelle lune mais enfin c'est cette pleine lune là qu'il va falloir passer vous allez voir c'est pas voilà c'est pas du gâteau quoi ça va ça va jongler comme on dit et donc du calme de la pondération et puis du combat s'il le faut mais bien placé pas dans pas dans la réactivité mais dans mais dans l'action juste y compris quand elle doit être un peu radical parce qu'il le faut quand les oppressions sont elles-mêmes rendues dans une radicalité absurde voilà bonne continuation